Salut à tous, salut tout le monde, salut tout le monde, écoutez le retour quand même si ça se passe bien, je vais attendre que le partage sur les pages se fasse, je vais attendre que le partage sur les pages se fasse et on va commencer. T'as vu que R2C1, il y avait bien R3C1, dans mes formules que je vous donne, 8, 3, 7, 9, il y avait 6, 1, 2, 4, il y a 5, 10, 13, 15, il y a 9, 8, 7, 3, tu vois tu fais même deux combinaisons que je te donne sur les cartes, tu en joues deux, R3C1, t'avais une multi, R2C1, t'avais une multi, R2C2, t'avais une multi aussi, R2C2 tu jouais 9, 8, 7, 3 et 5, 10, 13, non il n'y a pas de 13, il y avait 10 par temps, tu jouais 5, 10, 8, 9, 7, 3, t'avais une multi, R3C1, dans mes combinaisons que je te donne, t'avais à 6, 2, 4, t'avais 8, 7, 8, 7, 3, 9, ça te faisait le multi, le multi c'est les 4 premiers les gars, c'est les 4 premiers multi. R2C1, en strobing, tu jouais, t'avais 9 par temps c'est un peu plus compliqué là, parce que si tu mets 5 chevaux en Super 4, il n'y a pas de multi là, 9 par temps, c'est le Super 4, donc Super 4 c'est très cher sur le ticket, quand tu veux faire un ticket de Super 4 c'est très cher, il faut vraiment jouer serré. On va commencer les gars, c'est des belles cotes ce matin, c'est quoi ? Il y a des cotes à 13 euros, 14 euros, il y a une cote à 14 euros, le 8, R2C1, entre 10 et 19 euros, c'est des cotes intéressantes, je me suis aperçu de ça il n'y a pas longtemps, entre 10 et 19 euros, il faut vraiment mettre l'action sur ces cotes, vous savez, il y avait 8 aussi, R2C2, à 17 euros, enfin chez moi il est à 17 euros, après on va essayer de calculer aussi avec le favori, tu vois, R2C2, le favori était à 1,6, comment on faisait 1,6 ? Je pars toujours dans mes calculs moi les gars, 1,6 on fait 10-9 égale l'As, déjà on a l'As, et le 1,6 on fait quoi ? On fait 10 et 5, 15, 5 et 1,6, on peut se le faire comme ça aussi, R2C1, je te montre un petit peu l'analyse des arrivées là, tu me dis si ça te parle ou pas, il y a encore du 6-9 ce matin, qui vient de se présenter, R2C1, il y avait 1,8 du favori, 1,8 le favori était contraint, 1,8 contraint le favori, il y avait quoi ? Il y avait 1,8 contraint, il y avait l'8, il y a 7,6 égale l'As, ou 8-7 égale l'As aussi, ou alors il y avait une 9 cinquième, 9-8 égale l'As, 1,8. C'est un petit peu mes calculs simples, mais quelquefois il faut se mettre un petit peu plus à chercher quand même. Soit tu vas chercher après avec l'heure de départ, ou soit avec le nombre de partants, à retrouver 3 fois le nombre de partants. Tu vois, il y avait 11 partants, R3 c'est 1, il y a 8 et 3, 11, il y a 10 et A, ça fait 11. Il y a 4-3 égale 1 plus 10, ça fait 11. Tu vois, il y avait 3, il y avait 3, 4-1 égale 3 plus 8, ça fait 11 encore. Il y avait 10 partants, R2C2, ça faisait quoi ? R2C2, il y a 10, il y a 10 partants déjà, il y a le 10, il y a 8 et 5, 9 et 5, 14, 4-1, 3, on sait quoi ? 10 moins 8, 10 moins 8, ça fait 2, 2 fois 5, 10. Tu vois, on avait déjà 2 fois le nombre de partants. Après, il faut égaler 13 aussi. Tu vois, R2C2 encore, il faut égaler 10, 3 fois, il faut égaler 13. On a 8 et 5, 13. On a 9 et 8, 17, c'était un 8 et 5, 13. 17, c'était un 8. R3C1, 11 partants, pas toi, 11h50. Quand je te parlais de faire 13, il y a As3 qui fait 13, il y a 10, 3 qui fait 13, il y a 4 fois 3, 12, plus là, ça fait 13. Il y a 8 et 5, 8, 4 As qui font 13. C'est un petit peu mes calculs à moi. Après, tu peux t'orienter aussi vers l'heure de départ de la course. Tu vois, R3C1 à 11h50. 4T1, 5, 50 fois 10, ça fait 50, 8 et 3, 11. R2C2, ça partait à 12h05. On a le 5. On a 8... 12h05. 10 moins 8 égale 2. On a le 5. On a déjà 2 et 5. À 12h05. Et on a là le 10. 10 moins 5 égale 2. Non, c'est quoi ? 8 et 9, 17. 8 et 9, 17, moins 5, 12. Tu vois, avec plus le 5. 12h05. C'est des calculs un peu bizarres, mais c'est ma façon de faire, les gars. 11h35 à Strobing. Il y avait 9 par temps, il fallait qu'on fasse 13. Si c'est 7, 13, il y avait 9 par temps, on a le 9. On a 6 et 3, 9. On a 8 et 7, 15. 5 et 1, 6, plus 3, ça fait 9 encore. R2C1, à 11h35, on a le 3. On a... 9 et 6, 15. 5 moins 1, 4. plus 7, ça fait 11. 11h, on a le 3, on a le 11. Il faudrait qu'on ait le 5. 8 moins 3, 5. Voilà. Soit tu le comptes en 11, 35. Soit tu le comptes en as, as, 3, 5. Soit tu le comptes en 10, as, 3, 5. Ou même en 35, des fois. Ou même la minute en 35 ou en 50. Enfin bref. C'est ma façon de faire, les gars. Moi, je m'y retrouve, mais bon, je sais que c'est pas facile. C'est une étude sur 15 ans, donc je suis un peu rodé, moi. Mais bon, j'essaie de vous expliquer quand même. Je vais écouter le retour, les gars, si ça fonctionne. Il n'y a rien qui est branché à côté, là. Les courses. On peut voir les courses. On va mettre les courses, les gars. Normalement, il y a un peu de son pour les courses. Voilà. Non, ça doit être bon, là. Je vais écouter. J'ai passé deux heures à régler ce matin le son. Ça doit être bon. Je vais écouter ça. Le micro, il n'est pas terrible. Je ne peux pas partager sur les groupes et tout, les gars. Facebook me bloque de partout. J'ai des groupes associés à la page, donc forcément, c'est bon quand même. Attends, j'ai un truc qui est... J'ai un truc qui est... Devant, ça marche. Il n'y a pas trop de décalage. On est pas mal ce matin, on est pas mal. Moi, je ne mets pas le son d'Equidia, c'est juste pour vous. J'aime pas avec le son d'Equidia pour faire mes recherches. On est bien parti également avec l'As Ideal Lady. Quant au numéro 8, Icar du Douai, pris un bon départ également. Il se retrouve déjà dans le groupe de tête. On est bien parti également avec d'autres concurrents, comme le numéro 5, Igor Viking, à l'arrière-garde. Le numéro 11, Issa. Allez, je vais sortir l'ardoise. On va regarder celle-là, l'arrière-garde, c'est deux, là. Je commencerai après, les gars. Salut tout le monde, salut tout le monde. Merci à ceux qui mettent un cœur ou un pouce. Merci à vous, les amis. Merci. Moi, je partage sur les groupes, mais je suis bloqué par Facebook ou alors Facebook va me priver de faire des likes pendant mes jantes. Normalement, mes groupes sont associés, donc il devrait y avoir un partage de fait quand même. La vidéo. J'ai toutes mes pages d'associés au groupe. Je ne suis pas chargé à faire des partages, mais normalement, les groupes doivent avoir mon live. Je partage sur toutes mes pages, mais je pourrais faire qu'une seule page. C'est pareil, les pages et mes groupes sont associés. Je ne sais pas comment on fait pour les partager. Il y a tellement de pages, tellement de groupes, j'ai envie de partager sur chacun, mais je sais qu'ils sont associés les uns aux autres. Je sais qu'il y en a quelques-uns de paris-vous qui doivent recevoir beaucoup d'hier. Les machins, les lives, quand je passe des lives, il y en a sûrement plusieurs qu'on reçoit pas mal. Il y avait 9, 8 ou 5, 10. Combien il faisait de multi, l'R2-C2 ? C'est un multi à combien, ça ? 800, peut-être ? À 193 seulement ? Multi en 4, multi en 5, multi en 6 ? Si on faisait 9, 8, 7, 3 et 5, 10, 9, 8, 7, 3 et 5, 10, ça fait combien de chevaux, ça ? Ça fait 6 chevaux. Multi en 6, il est à 12 euros, et tu le payais 3 euros. Tu pouvais peut-être enlever... Alors, à ce moment-là, tu pouvais peut-être enlever une grosse note comme, je sais pas, 9, 8, 7, 3, on enlevait lequel ? Le 7, c'était le favori, c'était un peu chiant de l'enlever. Le 3, il était à 32, il y avait 9, 8 qui arrive. Bon. R2-C1, qu'est-ce qu'il nous proposait ? 9, 8, 7, 3. C'est pareil, 9, 8, 7, 3, c'est couplé placé, ça aurait fait combien couplé placé ? 8, 3 ? 4, 50, il est pas riche. Ça remboursait pas. Ça remboursait pas la mise minimale, ça la remboursait pas. R3-C1, ça faisait quoi ? 8, 9, 7, 3, As-6, 2, 4. 8, 9, 7, 3, As-6, 2, 4. Ça fait en 8 chevaux. 8 chevaux, un multi en 8 chevaux, ça paye pas. Il faut le faire en 6 chevaux ou en 5 chevaux, un multi. Qu'est-ce qu'on aurait pu enlever R3-C1 avec 8, 9, 7, 3, et As-6, 2, 4 ? Le 2, c'était le favori. Il y a des fautes encore ce matin-là. Il y a des fautes à Chartres, il y a des fautes à Strobing. Il faut prendre en compte les fautes, les gars. On peut-être jouer les simples placés à 10 euros, entre 10 et 19 euros, c'est peut-être la période pendant cette journée-là. On peut-être placer un truc sur les cotes vers 10 euros. entre 10 et 19 euros. Il y en avait deux cotes entre 10 et 19 euros. R2-C2, le 3, il est venu se placer à 17 euros. R3-C1, il n'y avait pas de cotes entre 10 et 19 euros. Il y avait quoi ? Il y avait le 9 à 15 euros. Il finit 7e. R2-C1, entre 10 et 19 euros, il y avait quoi ? Il y avait deux notes. Il y avait le 9 et le 8. Le 8 finit 2e. Regardez si on ne fait pas la période là des... Ça peut passer à 10, entre 10 et 19 euros. Entre 10 et 19 euros. 7-8-5-As, il y avait... Tu vois, il y a l'As qui finit encore 4e. R3-C2. 7-8-5-As. Le 8, il est à combien ? 24. Le 7 à 3,6. Putain, le 5 à 74. R3-C2. On va attendre. Ou alors, on a la possibilité aujourd'hui à... Je crois que c'est la journée effectivement de As-7-4 ou 8-3-5 en 2 sur 4. As-7-4 ou 8-3-5 en 2 sur 4. On va en avoir beaucoup des 2 sur 4 comme ça. Peut-être que ça se place en couplé placé. Généralement, ça se place de temps en temps en couplé placé. Ces journées-là. As-7-4 ou 8-3-5 en 2 sur 4. On va regarder. On va regarder 2-3 courses. On va regarder un petit peu le rythme du jour. Je vais donner des pronos. R3-C2, ça partait à 12h20. C'était 5-12, non ? Et le 20, comment on faisait 20 ? 8-7-15, 5-24, 4x5, ça fait 20. 5-4-20. Elle a gagné 4 fois. Mais la dernière fois, c'était 5-12, 12h20. Là, on part à 12h35. On va sortir la... Pas la calculette, mais... On va sortir l'ardoise. On va calculer avec l'ardoise. On va essayer de retrouver 13 aussi. On avait encore 13 R3-C2. 8 et 5, 13. C'était un 8 plus 5, 13. On avait encore 2 fois 13. Je me répète, mais bon, c'est comme ça. Je me répète, donc les arrivées se répètent aussi. Les arrivées, il y a des formules de numéros qui aiment bien se répéter. Il faut bien être déplacé dans le mois, parce que tous les mois, c'est pareil. Les mêmes numéros se répètent tous les jours. Le 5 du mois, ça va se répéter de 5 de chaque mois. Le 20 de chaque mois, ça se répète de 20 de chaque mois. À retrouver 13, à retrouver l'heure de départ, à retrouver le nombre de partants 3 fois, c'est un petit peu pour généraliser. C'est un petit peu pour peaufiner, parce que je sais que les arrivées, le 3 du mois, ça se retrouvera à peu près tous. Le 3 du mois, ça sera toujours pareil. Le 4 ou le 5 du mois, ça sera pareil. Le 4, ça sera pareil que les autres mois. Le 5, ça sera pareil. Tu peux étudier l'autre mois qui vient de se passer, avril, mars, février, et encore des années avant, tu verras. À 11h, à 11h, il y a des numéros qui aiment bien se préférer, tout ça. Allez hop, va tout ça. Je suis d'accord avec vous, d'autant plus que Vincenzo Rosso est un véritable adepte des tracés à main gauche. Il s'est d'ailleurs imposé sur ce parcours de Stranby. Nous, on va faire les calculs. Salut Hamid. Salut Serra. Salut Hamid. Vous avez tout, vous avez le... Ah oui, un truc que j'aime bien faire aussi, tu vois, c'est le favori, là. Tu vois, R3-C2, c'était quoi le favori ? R3-C2, la course qui vient de se couvrir, là. Il faut retrouver aussi 13, il faut retrouver 3 fois le nombre de partants, et il faut retrouver le 2 qui était favori, R3-C2. Donc, il fallait retrouver 12, tu rajoutes une dizaine, tu fais 12, 11 et 13. Il fallait retrouver 11, 12, 13. Tu vois, on a 8 et 5, 13, 7 et 5, 12. Et le 11, comment on faisait le 11 ? 5 moins 1, 4, plus 7, ça fait 11. Voilà. Tous les cours, c'est pareil. Après, il faut bien trouver la bonne formule. On a plusieurs des formules. à égaler 11, à égaler 12, à égaler 13. Tu vois, avec le 3 favori, là ? Alors, de ces 3. Soit tu pars avec le 3, soit tu pars avec les cotes entre 10 et 19 euros pour faire tes calculs. Là, on va partir, on va essayer les deux. On a quelques minutes avant le départ, on a 6 minutes. On peut faire vite. On va essayer de trouver un numéro confortable, et puis peut-être une combinaison. Avec le 3 en favori, on va faire 13, 12, et 14. On va faire 13, 12 et 14. Le 14, on fait comment 14 ? On fait 10 et 4, 14. On fait quoi ? 9 et 5, 14. 8 fois 2, 16. Moins 2. Comment on fait ? Moins 2 derrière. 3 moins 1 et 8, 2, 3. Non ? On a une cote à 2,1 aussi. On va faire 2 et 1. Ah, il y a plein de trucs à égaler. Il faut que tu égales 13, 2 fois. Il faut que tu égales l'heure. Il faut que tu égales le nombre de départants 3 fois. Il faut que tu égales la cote du favori, 2,1. Il faut que tu égales 12, 13, 14 par rapport aux 3 favoris. On rajoute une dizaine. Il faut égaler aussi... Oui, on va peut-être regarder les chevaux s'échauffer pour partir sur quelque chose de bien. Le 3, il a l'air un peu fragile. On sait qu'il y a des gamelles ce matin. Il y a un strobing, là, à Chartres. On sait qu'il y a des gamelles. Là, on est à Pivalet, après, R6, C1. Ça m'étonnerait que PMU diffuse à Pivalet, mais bon. Est-ce que c'est un choc qui peut se montrer des lignes ? Si on a le 3 pour faire 12h35, là ? La 10 et 2, 12. On a le 3 et le 5. 12h35. Moi, ça me parle, mais ça paraît un peu fragile, parce qu'on sait que ça peut faire des gamelles. sinon, on prend 8h35 en 2 sur 4. Comme je te parle. On fait 8h35, on prend le 2. Si on a 8h35 en 2 sur 4, on va faire 12h1314. 5 et soit 8, 8 et 8, 16, ou 5 moins 3 égale 2, ou 8 moins 3 égale 5, plus 5, ça fait 10. Il faudrait faire 3 encore derrière. Oui, je suis d'accord. 8 et 5, on a 8 et 5, 13 déjà. On a 8 et 3, autant il faudrait qu'on fasse plus 1. 8, 3, 2. On va regarder si c'était vieux chevaux ou je ne sais pas quoi, pour voir s'il y aurait une possibilité d'une grosse cote. On va regarder les complexités, si c'était vieux chevaux, c'était 5 ans, 4 ans, 6 ans. Femelle, hongre. C'est quoi le type de course ? C'est de l'autostart comme hier, pour des 3 à 14 ans, ah ouais ? Oui, mais il n'y a pas de 14 ans là. 4, 5 ans, 6 ans. Sinon, travailler aussi avec les anciennes perfs. Aussi, tu peux travailler avec les anciennes perfs du favori. Il faut égaler 2 As, les anciennes perfs du favori. 2 As ou 2 11 avec le 6 ou 16. 2 As ou 2 11 avec le 6. Ah non, attends. Avec le 2, on rajoute une dizaine aussi. Ça fait 12, 13, 11, 12, 13. Attends, je vais noter les anciennes perfs du favori. Avec le 2, on a le 12, on a 11, 12 et 13. Avec l'As, on a 11, on a 10 et on a 12. Avec le 6, on a 16, on a 15 et on a 17. On fait 10 As, 12, 13, 15, 16, 17. C'est quoi le 6 et 7 ? Le 6, il a 42 chez moi. Le 7, c'est quoi ? Je ne connais pas les... C'est un strobing. C'est normal, je ne connais pas les jockeys. Mais tout ça, ils ont un nom. On ne reconnaît plus personne depuis le Covid. On dirait qu'ils ont changé les... On dirait qu'ils ont changé. Moi, j'ai le 10 qui passe favori maintenant. Là aussi, là, sur le live. À 2,3. Ah oui, à 2,3 aussi, je te parlais. Depuis hier, à 2,3. Tu comptes pas l'As, tu fais As-2. À 2,3, vous comptez 2. Tu comptes pas l'As, tu fais 2,3. Tu prends le 3. Et à partir de 2,3, là, 2,2. Donc, ça nous prendrait le 9. C'est bizarre, le 9. On fait 10 moins 1 ou on prend le 9. J'aimerais bien voir l'allure qu'ils ont. Si c'est 3,9, on fait quoi ? Si on a le 3, c'est quoi la deuxième cote ? Si on a le 3 pour faire 10, il faudrait faire 13. C'est ça ? Oui, c'est ça. Après, il y a un autre truc aussi, c'est de prendre... Ah oui, mais il y a plusieurs trucs, les gars. Il y a un autre truc aussi, c'est de prendre la cote du plus fort. Là, on a 65. Moi, le nombre de partants au 10, ça fait 55. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire 55, là ? On a 4,1,5 de l'As. On a quoi ? Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire 55, les gars ? Le 3, elle est pas mal, hein ? Le 3, elle est pas mal pour faire nos calculs. C'était 3,10. On a encore la formule 8,7, 8,7,3, 8,7,3,5, 8,7,3, As, 8,7,3,5. On a peut-être ça encore. Avec le 10, c'est un peu emmerdant, parce que si on a dit 5 encore, l'arrivée d'avant, on avait quoi, là ? On avait dit 5, l'arrivée d'avant, non ? Non, on avait 5. Après, il faut égaler aussi l'arrivée d'avant. 11, As, 5,8,7. Moi, je mets 8,3, ça me plaît bien. 8,3, ça fait 11, ça fait l'arrivée du cinquième d'avant. Ça fait 8,3, ça fait 11, plus 10. 10, 8,3, c'est une arrivée qui aime bien se plaire. C'est des 4 et 6 ans. Pourquoi pas ? On partait à quelle heure, là ? Bon, c'est parti, les gars, c'est trop tard. Il faut que je me rôde, je viens de me brancher. À 12h35, on partait. Si on a 10, 8,3, ça fait... 8,3, 11, 1 et 1,2, plus 10, ça fait 12. On a le 3 et on a le 5. 10, 3, 8. 10, 3, 8. On partait 8,3, 11, 8,3, 5, fois 2. On prend 2 comment ? 10, 3, 8, As. 10, 3, 8, 6. 10, 3, 8, 5. 10, 3, 8, As. Ou alors, on a 5, 5, As, 3, là. 5, As, 3. On a peut-être 10, 5, As, 3 aussi. 10, 5, As, 3 ou 10, 3, 8, As. 10, 3, 8, 5. 8, 3, 5, 2, sur 4. Bon, c'est parti, c'est trop tard. C'est pour moi, celle-là. Toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer, les gars, on peut se les faire juste comme ça, pour le fun. Elles ne sont pas toutes bonnes à jouer, donc, là, tu vois, il y a une différence entre les favoris et les autres cotes. Pourquoi les favoris ne seraient pas là ? C'est des 4 et 6 ans, ce n'est pas non plus des 10 ans, parce qu'ils vont être là. Il y a une cote du favori à 2,3. Comment on fait 2,3 ? On fait 5,3 égale 2, et le 3. J'aime bien partir avec la cote la plus grosse et enlever le nombre de partants. J'essaie de récupérer la valeur avec mes calculs à moi. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Attends, c'est rare, je ne suis pas là. Salut, c'est rare. Je ne suis pas au quaté, là, encore. Le quaté, c'est quand ? C'est à 13h50, à Croiser-la-Roche. Déjà, je pense qu'on va se prendre beaucoup de bananes, là, avant le quaté. Ça va être... La discipline, c'est du plat, c'est 1800 mètres. Happy Valley, c'est quoi ? Du plat. On ne va pas les faire. Happy Valley, la PMU ne les propose pas en live. C'est des 7 partants. Pourtant, c'est intéressant, c'est qu'on se va jouer 7 partants, 8 partants. Les Super 4, c'est toujours sympa. Ah oui, attends, je vais remettre le live, excusez-moi. Dans son siège, le numéro 5, Silas Santana, qui n'est pas des mieux logés. Pour l'instant, il est sur une troisième ligne, au côté corde, et semble un petit peu enclué. Je vais rester tout à l'heure, Sarah. Je vais rester si j'ai 5 minutes pour le quaté, là. Tu vois, c'est le bordel. On va essayer de se mettre déjà d'aplomb pour obtenir des résultats. Après, je penserai à faire le quaté. Mais les deux autres favoris devant font le trou avec le numéro 3, Vincenzo Rosso, qui a toujours le meilleur, mais Rock My Heart à son extérieur, qui se montre assez pugnace pour l'instant depuis un tour, avec en troisième position le numéro 2, Daisy CG. Quant à Silas Santana, il n'en est, semble-t-il, plus question à l'extérieur, Belten Charlene. Le numéro 1 s'apprête à terminer correctement, luttant pour la troisième place pour l'instant, mais devant, la victoire va se jouer, semble-t-il, entre les numéros 3 et 10. Le 3, Vincenzo Rosso. Le numéro 10 à son extérieur, Rock My Heart, qui tente de repartir. Mais Vincenzo Rosso, la faute de Rock My Heart, c'est à vous. Vincenzo Rosso, à l'extérieur, en deuxième position, il y a à loin, Daisy CG, avec à l'extérieur, Silas Santana, qui s'apprête à très bien finir. Merci, il y a toujours le retour qui contient. Le numéro 3, Vincenzo Rosso, qui va s'imposer très facilement ici. La deuxième place qui va peut-être revenir tout à la fin au numéro 2, Daisy CG, devant le 5, Silas Santana, qui après quelques ennuis de trafic, a bien terminé la quatrième place, semble-t-il, pour le numéro 1, Belten Charlene. Le 3 était confort, et j'aimais bien le 3, et ça me faisait penser à retrouver la valeur de la plus grosse, la plus grosse cote, le 3 me plaisait bien. Le 10 aussi, bon, on a 3, 2, 5, 1, la formule en haut de mes pages, je te répète encore, la formule en haut de mes pages, on avait 3, 2, 5, 4, débat de bout en bout, je te répète mes 4 combinaisons en haut de mes pages, tu me diras ce que ça vous semble-t-il. J'aimerais bien les placer plus facilement quand même. La première combinaison, il y a A6, 2, 4, il ne faut pas jouer 4 numéros en multi sur chaque course, ça ne marchera pas. Je voulais en couple et placer déjà. On va voir, tu joues deux formules en couple et gagnant. 3, 4, 5, 1, c'est la quatrième combinaison. 3, 4, 5, 1, ça faisait le trio, là. Troisième combinaison, 8, 3, 7, 9. Ah oui, attends. Première combinaison, A6, 2, 4. Deuxième combinaison, 10, 5, 13, 15. Troisième combinaison, 8, 3, 7, 9. Quatrième combinaison, 3, 4, 5, 1. Des numéros, ça fait deux ans que je les suis, ils sont toujours là. Il y a peut-être deux ou trois courses dans la journée qui ne sont pas là. Généralement, tu mets deux combinaisons ensemble, bon, enlève vraiment ce qui ne va pas, tu l'enlèves. Là, il ne faut même plus regarder avec ces combinaisons-là, il ne faut même plus regarder quoi mettre, regarder quoi enlever. Si tu joues deux combinaisons, il faut regarder quoi enlever. Ça serait bien de se familiariser avec ça. C'est ce que j'essaye en train de faire. J'aimerais bien trouver un truc bien pour... Tu vois, tu te branches, tu regardes l'heure, ou je ne sais pas, tu regardes la cote du favori, tu te dis, bah merde, il faut jouer ça. Ça serait bien, ça. Regarde, on avait une cote du favori, là. La course d'avant, là, à 2,3, là, 2,2, là. La cote d'avant, là, du favori. On a 2 et 3. Ah non, ça ne faisait pas le trio, 3, 4, 5 as. Ça faisait 3 fois le 2 sur 4, un couplet placé. Pas mal, hein. La cote du 16, de l'As, il y avait combien de cotes entre 10 et 19 euros ? Il n'y en avait qu'une, il y avait l'As, il rentre. Je n'ai pas trop confiance encore avec ces cotes, là. Ça fait quelques mois seulement que j'essaie de me familiariser avec, mais R2, C3, 2,3, R3, C2, R2, C2, 2 divisé par 2, R3, C1, le 3, hélas, R2, C1. Il faut qu'on trouve le rythme du jour, encore. 3, 2, 5, 4, j'avais 3, 2, 5, 4, sinon 100, 10. Il y avait le 8 aussi qui me plaisait, le 8, 3, 5 en 2 sur 4, bah ça passe. Oui, peut-être bien le 2 sur 4, là, le 8, 3, 5, ça faisait même un couplet placé. Le couplet placé, il n'est pas riche, hein. 2 sur 4, je ne sais pas. On va voir. Allez, je vous remets les courses, désolé. Ah, il faudrait que le mette ailleurs, ce truc-là. Je vais essayer de trouver... Je vais venir mettre ailleurs. Pour faire mes recherches sans couper le live. Ça va me faire buguer, ça. Là, on part à R3, C3, là, à 12h51, R3, C3. Tu vois, avec les anciennes paires du favori, il y avait 12, 11, il y avait quoi à faire ? Les anciennes paires du favori, R3, C2, non, c'était... R2, C3, il y avait quoi à faire ? Avec les anciennes paires du favori, il y avait 10, 11, 12, 11, 12, 13, et 15, 16, 17. Il y a AC5, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. 3 fois 2, 6, plus là, ça fait 16, 15, 16, 17. 10, 11, 12. 5 fois 2, 10, plus là, ça fait 11. 5 fois 2, 10, plus là, ça fait 11. Et 4 fois 3, 12. 5 moins 1, il y a 4, fois 3, 12. 3, 2, 5, plus 5, ça fait 11. Donc, si c'est 5, 11, 3 fois 2, 6, plus 5. Il y a AC2 qui font 12, et il y a AC3 qui font 13. Chez moi, mais bon. À 12h35, regarde, 12h35, à cause d'avant. AC2, 3, 5, c'est ridicule de dire ça, mais... C'est pas tout le temps facile, comme ça, les gars. C'est pas tout le temps facile. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je suis seulement sur la page Libre Prono PMU sur Terre. Désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'irai faire un tour tout à l'heure sur les pages. Sur mes notifications Facebook, là, je ne peux pas. Alors là, on a quoi comme favoris, là ? Ah oui, sinon, on va faire une recherche par rapport aux favoris. On prend le 3, le 2. On prend les favoris, mais avant la dizaine, quand même. On prend le 3, le 2, puis on va prendre les plus proches de 10. Après, ça monte à 11, directement. Sans compter les dizaines. Ou alors, on fait... Soit on fait la suite aussi, on peut faire la suite, genre... Ouais, bon, bref. Je vais essayer de... À 4,8, le 3. À 4,8. Sinon, tu ne m'arrêtes plus, moi. Je suis parti dans les trucs, là. C'est quoi ? On va regarder la discipline, ce que c'est. À Chartres, 2 800 mètres, c'est une longue distance. À Chartres, depuis tout à l'heure, c'est pareil. On a 7, 4 encore. La journée du A7, 4, 8, 3, 5, là, alors là, il faut se méfier du 2 et du 6, ou du 9, ou... Il faut se méfier du 2, du 6 ou du 9. Sinon, on a A7, 4, 8, 3, 5. Là, il paraît un peu cher, mais c'est quoi comme discipline ? On part à 12h51, les gars. 10 et 2, 12. 5 et... 5 fois 3, 15. 10 et 2, 12. 10 fois 5, ça fait 5 ans. Plus l'As. Ou c'est quoi, plus l'As ? 4 moins 3 égale l'As, 10 fois 5. Et il faut égaler aussi la course d'avant, là. 3, 2, 5 As. Il faut égaler 13. 2 et 1, 3, du 12, plus 10, ça fait 13. Ou avec le 3, déjà en favori, plus 10. Et comment on fait 10 ? On sait que c'est une course difficile, alors on peut faire 10 aussi un peu plus différemment, quoi. Attends, je vais regarder les caractéristiques de course que c'est. C'est 2 800 mètres. On est à Chartres. Corde à gauche. Des 5 ans, recule de 25 mètres, ouais. Ok. C'est un peu comme Piste en Herbe, l'auto-start tout ça, recule de 25 mètres. On aime bien faire des suites de numéros. La course d'avant, c'est quoi de 5e la course d'avant, là ? Ils ne mettent pas, là. À 12h51 de départ. Ah merde, qu'est-ce que je fais à chercher là-dessus, là ? La 3e, malheureuse... 12h51 de départ, on prend le 12, hein ? Non ? Ou 4 fois 3, 12. 12h51 de départ. Ouais, elle a quasiment toutes ses courses. D'accord. Alors, comment vous envisagez cette prestation ? 5 fois 3, 15. On espérait qu'il y ait un peu de rythme devant. On prendrait le 5. Pour faire 5, on prendrait le 5. On fait 5, 5, 4. On a 5 hélas, on a 51. 5 hélas avec 5, 4. On a 4 fois 3, 12. 5, 4, 3. Sinon, comment on fait 5, 4, 3 ? La course d'avant, on avait quoi ? 5, 4, 3. Pardon. 5, 4, 3. 5, 2, 3. 5, 4, 3. Si c'est 5, 11. 1 et 1, 2. Ah, c'est quoi ? Merde. On est arrivé, on va y arriver. 8, 3, 11. 1 et 1, 2. Plus 10. La cote du favori, il est toujours à 4,8. C'est chiant, ces favoris-là. Peut-être la journée aussi des favoris à Bellecote de temps en temps, mais je ne sais pas ce qui est tombé, R2, C3, là. 3, 2, 5, 1, mais le 5ème, je ne sais pas ce que c'est. Bon, comment on fait pour faire le calcul, là ? C'est une course compliquée. On va prendre des cotes à 13 euros, non ? On s'est un peu placés. On est R3, C3. C'est un peu chiant, là. Je ne sais pas par où partir, là. On a 12 partants. Après, François, c'est son métier, il va gérer. Il faudrait faire 15. 10 et 5, ça fait 15. Ou 12... 10, 12, 2. 3, 10, 12, 2. 3, 10, 12, 2, 8. On a encore les favoris, là. 3, 10, 12, 2, 8. Non ? Une cote à 4,7. On est un peu emmerdé, les gars, là. Il avait été archi malchanceux parce qu'il se retrouvait dans le sillage d'un concurrent qui a complètement cédé. Ah oui. Ça y est, je vais partir dans mes calculs avec la plus grosse cote. Je vais enlever le nombre de partants. On a quoi, la plus grosse cote ? On a 69. Moi, le nombre de partants, ça fait 57. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire 57, là ? On a le 2, tu vois ? On a le 2 pour faire nos calculs, là. 5,7. Moi, ça me va. Ça me va. On a le 2. Il faut qu'on égale 12, il faut qu'on égale 13. Il faut qu'on égale l'heure de départ, c'est 12h50. On a le 2. On fait 10, 2. Avec le 3 favoris, ça fait quoi, c'est long ? 2, 5, 2, 3, 2, 3, 11, alors 2, 3, 2, 6, 2, ça va permettre, au plus de ça, Céline Hubin, de prendre de l'expérience. Il y a un choix qui a certainement une très bonne chance au premier échelon. 5 fois 3, 15, moins 2, 13, 5 fois 3, 15, moins 2, 13. On a encore 5 fois 2 de la course d'avant, là ? Il aurait été beaucoup plus confiance que c'est quand même un choix qui a beaucoup de des vieux chevaux, là ? C'est des vieux chevaux ou pas ? Ah putain, mais je l'enlève à chaque fois, là. Je suis impatient. C'est 5 ans, là ? C'est des 5 ans quand c'est des vieux chevaux. Il est pris en gaine une deuxième. Ça peut bien se passer. Maintenant, il a un tout petit peu peur du profil de la piste, de char. Il s'assoit un peu plus de 5, 4, 5, 4, mais si la course est sélective, attention à ce numéro 5, on est de toucher. Très bien, c'est noté Stéphane. Ah oui, on va commencer notre journée avec 5, 4, 3. J'avais le doute qui me plaisait bien. On va commencer nos journées. On va commencer les calculs avec 5, 4, 3. Aujourd'hui, on va regarder 5, 4, 3, ce que c'est. J'ai le doute qui me plaisait bien. Il n'est pas cher. Ça ne sert à rien de le mettre. Eita, GD, les GD, le 4, c'est quelque chose. C'est une écurie, ça. Ipsodécaillon, le 6. Putain, la vache. Anand Montaval, le 9. La vache. Avec 5, Derpé, le 11, c'est quelque chose. Anand Montaval, le 9 et le 6. Ipsodécaillon. On sait que ça prend des gamelles à Chartres. On peut peut-être tenter 9 ou 6 en simple classé, peut-être. On sait que ça prend des gamelles à Chartres. Ah merde, j'ai encore regardé sur la mauvaise page. J'ai encore coupé le live. Bon, je n'ai encore pas celle-là. Je vais essayer de me mettre en route ou pas ? Voilà, on a 10-5-2. Formule 10-5-2. 10-5-2-3. 10-5-2-12, 10-5-2-3. C'est facile quand ça part. Mais bon, je n'ai pas de quoi faire 50 tickets. J'essaie de resserrer. Alors qu'un concurrent est fautif à l'arrière-garde et qu'on est pour l'instant en 3e position. Bon, c'était le 2 qui me plaisait bien et je ne savais pas quoi faire avec ça. Il y avait 12 partants. Il faut égaler 13. Il faut égaler 13 deux fois avec le 2. 11 et 2. 11-2. Si on a 11-2, ça fait 13 déjà. Il faut égaler le nombre de partants. C'était 12 partants. 2 x 3, 6 x 2, 12. Je ne sais pas. Bon, 4,8 du favori. Le 6 est disqualifié. Disqualifié aujourd'hui en plus, il faut prendre en compte. C'est chiant pour faire le calcul. Jimby, tu as quoi pour le quartier ? 5, 12, 7, 10 et derrière 6, As-10, 9, 13. Jimby, 5, 12, 7, 10 et derrière 6, As-10, 9, 13. Le 2 est par terre. Le 6 est par terre. Le 2, mon confort, le 2 n'est pas là. Il y avait 12 partants. 3 x 4, 12. Il faut égaler 13. Il y en a un qui va se prendre une gamelle entre 3 et 11, 4. Il y en a un qui va faire une faute. Il va décrocher. Encore 8, 3, 5 qui vient se passer. Putain. Ça me fait peur de répéter 8, 3, 5, 4, 7, 4. Mais il y en a 2 sur 4 aussi. On est à 1700 mètres de course. 1700 mètres de course. Le 10, il va vite. C'est quoi derrière là ? 3, 8, 10, 3, 8. Attends, c'est pas fini. 10, 3, 11, 10, 3, 8. Je vais réussir à me robotiser pour faire mes recherches parce que là, je commence juste. Je suis pas chaud là pour avoir mes bons ressentis, mes bonnes impressions. 3, 8, 10, 3, 8, 10, 3, 8, 10, 5, 3, 8, 10, 5, 3, 8, 10, 5, 3, 8, 10, 5, 3, 8, 10, 5, 3, 8, 10, 7, 3, 8, 10, 9. Non, le 9. 3, 8, 10, 9. 3, 8, 10, 11. On est maintenant à l'entrée de la ligne droite avec le numéro 8, Hermès de Belém, qui a pris davantage côté comme nous avons toujours le numéro 8. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 3. On est terminé avec le 11, 12, 3. Je l'avais celui-là, 10, 12, 3. Je l'avais celui-là, 10, 12, 3. 12, Amio de Beaumont, les concurrents qui sont maintenant dans les 150. Je l'avais 10, 3, 2, je finissais avec 10, 3, 2. Deuxième place pour le 4. Le 8 qui vient, le 11, le 4, le 7. Il y avait à 7, 4, 10 sur 4. C'est pas 8, 3, 5. Les journées là, c'était le 8. C'est imposé en force le numéro 8. C'était à 7, 4, 2 sur 4, à 7, 4. Putain, c'est dommage. Qui est en troisième position. Puis nous avons... Comment on faisait 2 ? J'avais 2 en confort, mais comment on faisait 2 ? C'est 8 divisé par 4, ça fait 2 ? Ou avec le 11, ça fait 2 ? C'est bon à prendre, 8, 3, 5 ou à 7, 4 aujourd'hui, mais j'essaie de développer, mais je fais de la merde. Comme ça fait des fautes. Ils font des fautes en courant. Il y avait encore 8, 7 dans mes combinaisons en haut de mes pages, en 2 sur 4. Là, c'était 2 sur 4, 8, 7, 3, 8, 7, 3, 9, en 2 sur 4. Ça paye. C'était pour rapport là. R3, c'est 3, 2,800 m. Il y avait l'arrivée, c'est quoi ? 8 à 16 euros. Tu vois, la cote à 16 euros du 8. Il y avait plusieurs cotes à 16 euros, là. R3, c'est 3, il y avait plusieurs cotes à 16 euros. Il y avait le 4, 5. Il y avait le 8. Il y avait le 7. Il y avait un adepte de cette piste de Strat. Tu vois, ça devait le 2 sur 4, hein ? Il est idéalement situé à l'autostart. Il a l'aide d'une... 1 sur 4 à 18 euros. On va regarder comment il va faire. 8,47. Le 1, c'était un favori. Le 4 à 15 euros. Le 8,7. Si tu peux faire 50 tickets, c'est bien pour toi. J'ai des prenaux pour toi. Ceux qui ne peuvent que faire un ticket, je ne suis encore pas au point. Mais quand même, je suis moins confiante parce que c'est sa première course pour les gens qui ont un peu d'argent. Parce que ça m'arrive de donner des 4 numéros pour un super 4. Oui, ça m'arrive. Il y a plusieurs courses. J'ai envie de jouer toutes les courses. Mais tu vois bien que... Pour moi, ce n'est pas si clair. 12 ans 51, ça partait. C'est une très bonne information que vous nous donnez là. Et quel serait du coup son principal opposant ? 8,7 égale là, ça fait 12. Et 51, c'est 51. 8,7, c'est pareil. Plus 4, ça fait 5. Et 8,7, ça fait là. On avait 8,7, 8,7 avec le rose. C'était 12 ans 51. Il a battu une giment qui s'appelle Delaria Venus qui fait partie des meilleurs... J'avais quoi 10,2,3 ? La cote de 4,8 du favori. Regarde la cote de 4,8 du favori. 4,8. Ça marque bien quelque part des points quand même. La cote du favori, c'est vachement surprenant quand même. Ça arrive souvent vraiment sec. La cote du favori, il y a 1,1 là. C'est un peu chiant. 1,1, ça ne voit rien ça. Mais sinon, comment tu fais 1,1 ? Il était beaucoup trop dur pour lui. Aujourd'hui, il est dans sa cateau. C'est 4. Et moi, j'aime beaucoup les griffes de Lucas. La caractéristique de la course, c'est quoi ? On est à 6 minutes de départ. Il y a des cotes à 115 euros. Moins 10, ça fait 105. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire 105 pour faire le calcul ? 3 fois 5,15 du 3. 105 pour faire le calcul. C'est quoi qui nous fait 105, les gars ? On a 106 du 6. Le 6, c'est surprenant le 6. Sinon, comment on fait 6 ? 9,3. On fait 9,3,2. On fait 3 fois 2,6 ou 9,3 ? 9,3,2. On part à 13h05. 9,3,2,1. C'est une arrivée quand même bien se claire. 9,3,2,1. On va regarder tout ça. Il y a 1925 m. Ça ne me parle mieux. Voilà, c'est des vieux chouons. Arthos, le 9. Avec les anciennes places du favori. 4,5,2. 14, Attends, je regarde. Je fais mes calculs. 14,15. 14,15,13. Ah oui, il faut égaler 13 aussi, plusieurs fois. 15,14,16. 12,11,13. 10,11,12. La cote du favori est 1,2. 13h05 de départ. R2, C4. Ah merde, j'ai encore regardé là-dessus. J'ai encore coupé le live. Je suis désolé. 13h05 de départ. Il y en a de 6. Putain de 6. C'est quoi l'allure qu'il y a de 6 ? Si on prend les plus petites, si on prend As2, As2,5 ou As2,3, on va prendre le 6. Si on prend les plus petites, on va garder l'allure du 6. On est R2, C4. On a 13h05, 6,1 égale 5. 13h05, 6,1 égale 5. Et AC3, ça fait 5. Ça fait 13. Ah, je me perds dans mes calculs. AC3, ça fait 13. 13h05. Sinon, avec le 6, comment on fait 13 ? S'il faut 2,12. 6,5, 11 et 2,13. On fait 6,5. J'aimerais bien regarder l'allure du 6 ou du 9. Comment on fait 6 ? 3,2, 5, As. 6, 9 et 7, 16, 6, moins 1, 5. Ah, qu'est-ce que je raconte ? 9 et 8, 17, 7, moins 1, 6. Je me perds dans mes calculs, les gars. On va bien regarder l'allure du 6, s'il s'échauffe. C'est encore des vieux cheveux, là, 5 ans, là, j'ai dit, là. C'est encore Arthos CG, oui, dont on a assez peu parlé avec Uli Stadler, ce numéro 8, Arthos CG, qui va quand même... Les côtes à 13 euros, on a quoi, là ? Le 3, le 9 ? Le 3, le 9, ça peut être assez, ils devraient être là, quand même. J'en compte là-dessus pour faire le calcul, le 3 ou le 9. J'arrive pas à voir leur allure, là. Ils font trotter, je sais pas quoi, là. Avec pas trop d'expérience, donc le numéro 8, c'est beaucoup un désavantage, mais le cheval est bon. Oui, effectivement, c'est vrai que le cheval sur ses performances peut espérer faire l'arrivée ici, mais il y a une cote très élevée chez vous, en Allemagne, tout comme chez nous, en France, alors que, justement, au niveau de... On a 8,5 ou à 7,4, encore, en 2 sur 4, là. Je crois que les turfistes vous écoutent, Mélanie. Est-ce qu'on avait l'arrivée tout à l'heure, là, 8,5,2 ? C'est pour moi, le numéro 8,5,2, 4,6. On a même peut-être une cote au-dessus de... En plus, ça fait chier, ça fait chier. Je suis d'accord avec vous, le 4 et le 10 paraissent être des impasses torrents. D'ailleurs, je vois que chez nous, le 4 est à 9,80 euros. R3, c'est 4, à 13h25. R3, c'est 4. Je vais être encore en retard, les gars, je suis désolé. La cote de 1,6 du favori ? Oui, c'est ça, c'est la différence. Le cheval est passé sous l'entraînement de Mario de Foulon, qui est un amateur, qui est chez la famille Joab. 5 fois 2,10. 5 fois 2,16. Attends. Est-ce que le fait d'avoir été créé à l'extérieur, depuis que je regarde, moi ? Ah non, attends, je regarde un autre truc, là. Strasbourg, on est à Strasbourg, un département à Strasbourg. Limited PS, Sir Bourbon, le 5, Avenbo, je suis rendu la main, il était fixe, Zodiac, Arthus, Arthus, Odessa Boy. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? 9,10 As-2, As-2, 10, As-2, 3, 10, As-2, 3. On a la formule 10, 5, 2, là. Odessa Boy, ça me plaît bien. Sir Bourbon, il était fixe, Odessa Boy. 10, 5, 2, en formule, là, 10, 5, 2, là. On a la formule, là, 10, 5, 2, là. R2, C4. Merci pour tout, Mélanie, pour nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous, Jordan. Et quand est-ce qu'on vous retrouve ? Je ne vais pas y arriver, les gars. On part à quelle heure ? 12h51. On fait 10, 5, 2, As. 10, 5, 2, As en 2 sur 4. Premier juin, d'accord. Je me disais que ça faisait loin. Je ne mets pas le 10 en tête, je mets 5, 2, As, 10, si tu veux, ou un truc comme ça. 10, 5, 2, As. Peut-être le 10, ça ne peut passer, hein. Ça fait des fautes, là, ce matin. C'est 1925 mètres. Je parle en 2 sur 4, un couple placé. 10, 5, 2, As. Un strobing, non. 10, 5, 2, As. Je ne mets même pas une cote à 13 euros, là. 10, 5, 2, As. 9, 5, As, 2. 10, 5, 2, As. 9, 5, As, 2. 10, 5, 2, As. 9, 5, As, 2. 3, 5, As, 2. Je ne sais pas. On a peut-être l'arrivée de R2-C3 qui vient. Il y a 12h35. Ah, putain, j'ai encore regardé ailleurs que le replay. Qui semble... Le code qu'un télé... Rachid, je n'y suis pas encore. Je n'y suis pas. Je me chauffe, là. Non, je ne prends personne. Et avant le coup, assez difficile à battre sur le lâche. Autre fois, j'ai pris quelqu'un, ça m'a bouffé mon audio, là. J'arrivais plus à remettre l'audio, les gars, derrière. C'est une épreuve avec un très bon départ de Shure Diamond, le numéro 3, mais qui va être, semble-t-il, pris de vitesse à l'extérieur par le numéro 6. Cire Bourbon, qui va accélérer, peut-être un peu plus fort que lui, mais on le contre, finalement, avec le numéro 3. Shure Diamond, qui garde la tête. Avec Walter Heinreiter. Le 4, il est par terre. On précède ensuite à l'extérieur le numéro 8. C'est Arthos Cégé avec Ulysse Tadler. A l'intérieur se trouve le favori IDFX. Je sais que c'est la journée du 8-3-5 à 7-4, mais je veux mettre autre chose. Et après une cassure, on retrouve les autres ensuite, alors qu'on a perdu. Malheureusement, le numéro 4, Mavenbo, sur faute, qui a été disqualifié. Et pour aborder le deuxième tournant de... Ça marche toujours le son ? Le numéro 3, Usher Diamond, qui a toujours le meilleur pour aborder ce deuxième virage. En deuxième position, le numéro 5, Cire Bourbon. A l'extérieur, on n'est pas forcément très bien garé pour l'instant avec le numéro 8. Arthos Cégé qui est contraint de trotter à deux le nez au vent à son intérieur. Idée fixe. Le numéro 2 va chercher à se décaler, mais on lui referme la porte, visiblement, avec Zodiac PS et Lucas Strobel qui se sont rapprochés dans le siège du numéro 8. Arthos Cégé qui navigue toujours à deux le nez au vent. Ulysse Tadler qui va peut-être tenter d'attaquer en tête Shear Diamond pour se rabattre devant lui et éviter de naviguer à l'extérieur à l'arrière du peloton pour un instant le numéro 9. J'espère que ça ne va pas aller au bout parce que ça a un poutrage. Ainsi que le numéro 7, Albinti. On rappelle qu'on a perdu en début de course le numéro 4, Mavenbo. On va aborder l'avant-dernier tournant de cette compétition. Toujours en tête Walter Ernreiter qui a remporté la précédente avec Vincenzo Rosso et qui va tenter de signer ici un coup de 2. On ne voit même pas les chevaux s'échauffer là ce matin. Je ne vois pas les chevaux s'échauffer là. Et qui vient en 3ème position avec quelques ressources. Un peu numéro 1 à l'extérieur Zodiac PS. 9-8-3 ou alors 9-8-3-5-4. Dans mes combinaisons, tu en mettais deux. Tu avais encore le multi. Les courses comme ça, la vache. Ce n'est pas facile ce matin. Ce n'est pas facile parce que tu as envie de jouer serré. Mais bon, si tu es un peu large financièrement, c'est un peu plus facile pour toi. Moi, j'essaie de jouer bien serré. C'est limite les fautes. En plus, ils sont limite les chevaux. Ils ne sont même pas comptés. Encore une combinaison en demi-page. A5, je ne sais pas quoi. Zodiac, là. Je ne sais pas ce qu'il vient derrière. 9-8-3, c'est quoi derrière ? 9-8-3, non ? A5. C'était quoi mon confortable ? Je ne sais plus. C'était quoi qui... Il fallait récupérer quoi ? Il y avait une 9 et une 3 encore. C'était encore des cotes à 10 euros. Tu faisais deux cotes à 10 euros. Il y avait le 3 à 17 euros. Autour de 10 euros. Le 3 et le 9. Ils sont venus. Une cote à 1,5. Il y avait une cote à 1,5. R2-C4. C'est pour vous montrer. Qu'est-ce qui tombe ? A5. R3-C3, il y avait une cote à 4,8. Qu'est-ce qui tombe ? 8,4. Il y a des journées, c'est un peu plus compliqué. Mais tu vois ? Putain, les cotes à 10 euros, là ? La vache, merde. Merci les amis, merci. Vous avez de la rage, les gars ? T'as la rage, c'est parce qu'il ne faut pas jouer si t'as rien. Ce ne sont pas les courses les plus confortables, mon pote, si t'as la rage, ce n'est pas la peine. R2-C4. Je disais quoi ? Je ne me rappelle plus ce que je disais. Comme formule. J'avais quoi comme formule ? 10-5, non ? 10-5, 2 ? 10-5, 2-3, 10-5, 2-A ? Ou 9-5, 2-3, 9-5, 2-A ? J'avais ça comme formule ? Je ne sais plus. 13h25, non, 13h05, on partait ? As-3, j'avais quoi ? C'est à 13h05, ça partait, là ? As-3-5 ? Je ne sais plus ce que c'était quoi, là. Putain, je suis perdu, les gars. 13h05, As-5, As-5, 9-3. Il faut mettre l'option tous les autres, quoi. Maintenant, il y avait 10 partants, il n'y a pas d'option tous les autres. Ce n'est pas un Super 4. Allez, on va à R3-C4. 13h25, R3-C4. Qu'est-ce que je regardais, là ? Je ne sais plus. Je me suis emmêlé les pédales dans les recherches. Ça peut arriver. Quand tu es en direct, tu vas regarder R3-C4 alors que c'est R3-C2. Non, je pense que je suis pas mal à R2-C4, là, non ? R3-C4, là. 13h25, R3-C4. 13h25, R3-C4. On en voit encore 8-3-5 en 2 sur 4, hein ? R2-C4. Bon. Je vois, c'est la journée. C'est la journée du 8-3-5 ou du As-7-4 avec le 2-6-9 en invité. Ou alors, on a les cotes à 10 euros avec le favori et je sais pas quoi, là. Le favori, il est pas là aujourd'hui. On le voit pas, là. Là, on a de la charrette encore à R3-C4. On est à Chartres. On part à 13h25. R3-C4, il y a 2300 mètres. 2300 mètres, on se partant. C'est quoi ? C'est des 3 ans. Ça y est, on va sur les jeunes chevaux, là. C'est un national, course nationale. C'est quoi ? Des 3 ans alloués à la CECF. C'est quoi ? Des 3 ans alloués à la CECF. J'aimerais un autre détail. Corde à gauche, OK ? Il n'y a pas un autre détail de course, hein ? Course nationale du Trône, Open des Régions, Haute-Normandie, Île-de-France. 3 ans, course qualificative allouée à la CECF pour 3 ans, n'ayant pas gagné 9300. Ça, c'est important. C'est des 3 ans qui n'ont pas gagné 9300. On est à R3-C4, on part à 13h25. Ah, je l'ai donné trop tard, l'autre, ouais. Ah, merde, il faut que je fasse mes recherches là-dessus. Putain, je... Alors... R3-C4... Il n'y a rien qui tourne en même temps, les gars, là. On va mettre une connerie, là ? Il n'y a pas... Avec le 10 en favori. On ne rajoute pas de dizaines, là. On fait... 10, 13, 13 et 9. Pour récupérer 10, 11, 9. Parce qu'on est dans la période du 9 ou 6, là, qui vont se placer, là. On est à R3-C4 pour faire 13. Le 6, R6-C1, le 6 finit 1er. R2-C4, le 9 finit 3ème. Les importants, si c'est 9, c'est ceux-là qui payent le mieux. On s'en peut passer, simple gagnant. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à chaque fois. C'est ceux qui payent le mieux, les gars. À toi de prouver quelle course. R2-C2, le 9 finit 1er. R2-C1, le 6 finit 1er. Ou le 9. Ah, c'est de la journée comme ça ? Aussi. Salut, Anne-Face. Salut, salut. Alors, à 2,2 le favori, là. 2,2 le favori, on prend 2. 2,2 le favori. Comment on fait 2,2, les gars ? Attends, on va prendre par rapport à la code du plus fort. Alors, on a quoi le plus fort ? 37, 35, du 11 ? On a le 11 à 35. Moi, le nombre de partants, 11. Ça fait 24. Moi, on fait 24, les gars, là-dedans. On a l'As, ce qui est pas mal. R3-C4. On fait encore 11 par temps. Avec l'As, on fait 10 As. Si on a 10 As, ou alors les autres petites cotes, c'est quoi ? On a 10 As. On a 10 3. 10 3, ça ferait 2,3. 10 3, ça ferait 2,3. On peut reprendre peut-être un As 3 de la course d'avant, R2-C4. On fait un As 3-19 peut-être de la course d'avant. Un As 3-59 encore. C'est des vieux cheveux. C'est ça, c'est quoi, là ? C'est des 3 ans. Ils ont pas gagné grand-chose. Je vais essayer de tomber sur un truc qui me plairait bien. Johnny Quick, le 2. C'est un nom bizarre, j'aime bien. 1-2-3-4. Ou As 2-3-5, As 2-3-4, non ? Ou As 3-4-5. Attends, Java du Babosque, Jiziaska de Karsi, Jomolunga. Ça m'étonnerait qu'il prononce Jomolunga, Jomolunga à l'arrivée. Ça m'étonnerait. Le 2, Johnny Quick, c'est possible qu'il prononce à l'arrivée, ça. Jacques Sparrow à 2,4, le 10. Jacques Adi de Pébrak, Jiziaska de Karsi, Java du Babosque. Just for you, just for you, just for you. Just for you, c'est sympa celui-là. Just for you, jour de gloire. Just for you, jette de l'affaire. Jette pas. C'est que des Gilles, c'est que des Gilles. Des 3 ans, c'est que des Gilles. A 2,4 du favori. Il y a 11 partant aussi, c'est 5-11. Est-ce qu'on prend 6-5, vraiment ? Jafar de Charenti. Philippe Ploquin avec Nicolas Delaroche. Le 6. Comment je peux faire, là ? A 2,4, si on prend 6, à 2,4, comment on fait ça ? 6 fois 4, 24. Si on a 6, c'est des 3 ans, mais ils n'ont pas gagné grand-chose, donc tout est possible. Il faut qu'on égale 9-10-11. Si on a le 6, on fait 9-10-11. On fait 6-3,9. 6-3, égal 2, pour faire 11. 6-3,9. 6-3,2. Pour faire 11, on reprend le 9. Le 9, il m'emmerde un peu, le nom bizarre qu'il a. Sinon, on m'en fait 9. Le 7,2, 9. On a 7-4, là, en 2 sur 4. C'est quoi, le 7 ? Java du bas. Java du Bobosk. Avec Eric Raffin, le 7. On a 7-4, un jour de gloire. Jetpars. A 7-4, en 2 sur 4, là. A 7-4, et ce qui me plaisait bien, c'était le... J'étais le 4 qui me plaisait bien, les gars. J'ai plus. L'As. C'était l'As qui me plaisait bien. 10-7-4. 10-4-3. La cote de 2,4 du favori. 10-4-3. Si on prend 10-3-4, on peut prendre l'As. On n'avait pas ce type d'arrivée tout à l'heure, là, 10-3-4-As. R-6-C2, on prend le R-6-C2, on prend le R-6-C2, on prend le 10-9-7. Ah non, j'en profite, Laurent, parce qu'il y a François... Ah non, je parlais du 7, moi, 10-3-4-As. Ou 7-3-4-As. 7-3-4-As. Si on a 7-3, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on fait 9... Ah, c'est remerdant. A-7-4. A-7-4 pour faire 13, ça ferait quoi ? C'est à 2,4. A-7-4. A-7-4-3. A-7-4. C'est une jument que j'aime bien. Après, il ne va pas la... Normalement, je vais les dire, pas trop la bretalisée. A-2-4 du favori. C'est chiant, là. R-3-C4, 3-4. R-3-C4, 3-4. C'est une jument que j'aime bien. On a 3-4, R-3-C4, pour faire le calcul. 3 ou 4, ou 3 et 4, pour faire le calcul. Moi, c'était là, ce qui me plaisait bien. On fait 3-4. Je trouvais qu'elle est un peu trop lourde. 4-3 égale à 1-1 aussi. On fait 10-3-4, c'est pas mal. En 2 sur 4, on peut les placer peut-être. 10-3-4. A-2-4 du favori. 10-3-4, 4-3, 10 et 3, 13. 4-3-3, 12, 2 et 1, 3, plus 10, ça fait 13. A 2,4, on tente 10-3-4-2. 10-3-4-2 en 2 sur 4, ça me plaît bien. 10-3-4-2, 10-3-4-7, 3-4-2-7, 10-3-4-2. Le 2 peut-être, on s'est un peu placé, là. 10-3-4 en 2 sur 4, c'est pas mal. Ce qui pourrait emmerder, c'est 2-3-4-9, ou 9-2-3-4, ou 9-7-2-3. Un truc comme ça, mais... A 2,4 du favori, R3-C4, moi j'aime bien 2-3-4. 2-3-4. Après, en 2 sur 4. Là, on a une cote de 2,3 du favori. 1-2-3, on prend 2-3, 10-2-3. Les arrivées avec 10-2-3, c'est quoi ? 9-10-2-3. 9-10-2-3. 9-10-2-3. C'est possible, 9-10-2-3. C'est des jeunes chevaux, mais ils n'ont pas gagné grand-chose. On part à 13h25, les gars. On a 10 et 3 qui font 13, et avec le 2. 2 x 3-6, divisé par 3. 10-7. 2-3-7-10. 2-3-7-10. 2-3-7-10. 10-2-3-7-10. 10-2-3-7-10-2-3-4. 10-2-3-7-10-2-3-4. Ça me plaît bien. 10-2-3-7-10-2-3-4, en 2 sur 4. À 13h25. 10-2-3-7-10-2-4-7-10-2-5. Le 10, c'est pas mal. C'est pas la plus confortable. Tu vois bien qu'on cherche de partout. Johnny Cui, Jet de la Ferme, Jour de Gloire, Jet Phare. Vous savez de quoi, les emmerdeurs ? Le 6 et 9 en emmerdeur, ça peut passer. Le 6 et 9, sinon la formule 10-2-3-1, 10-2-3-4. Et le 6 ou le 9 en emmerdeur. C'est quoi mes combinaisons ? Et là, l'arrivée des R6-C2, on a 19-7. Mais si, ils en montrent qu'en 3, ils mettraient un 4e dans les arrivées de Happy Valley, ça m'arrangerait. Là, ils en mettent que 3 sur l'application PMU. Je regarde sur une autre application. Là, on a 2300 mètres. Je croyais qu'on avait 1000 ans. On ne l'avait pas tout à l'heure, c'est arrivé là. 2-3-5 As, là, on a 2-3-5 As. Là, on a 3-5 As. Là, on a 5-10-5 As ici. 5-10. Là, on a 3-4 As. Jean-Philippe Bounclin, Jean-Philippe, qui sera donc le partenaire du 10, Jacques Barreau. On a un 2-3-4 ce matin avec 6-7-8-9 les emmerdeurs. Le 10, le 11. Qui vient d'aller voir Benjamin Rochard. 2-3-4 ce matin en 2 sur 4. Là, sous le 2, là, on s'est un peu placé. A 2,2 du favori. Bon, c'est un peu chiant celui-là encore. On est à Chartres. Qu'est-ce qui tombe à Chartres ? 8-4-11-7-12. Là, on a à Chartres, 7-8-5 As, 11. R3-C1, on a 8-4-3 As, 10. R3-C2, on a 7-8-5 As, 11. R3-C3, on a 8-4-7. 8-4-11, 7-12. Il faut compter sur les gros numéros, 8-7-9. On a un 3-4 avec 8-7-9 et le favori. Non, le 8, il paraît un peu cher, là. 9-7-9-7. C'est quoi les formules ? 9-7-3 à 2,3. 2,3, on met le 2 et le 3, maintenant. 2,3, moi, ça me parle, mais... Là, c'est un peu chiant, c'est un peu intimidant, là. Déjà, je commence, là, ça fait même pas une heure que je suis en live. L'argent également sur le jet de la ferme 3 et jour de gloire le 4,3. Viattas, 5-12, 15, 7-6. Polkate, 5-12, 15, 7-6. Un de face, un de face. Je vais regarder sur les pages, les gars, si vous me mettez des commentaires, je vais vous lire. Je vais regarder sur les pages, les gars, si vous me mettez des commentaires, je vais vous lire. Si on veut revoir les images, ce serait plutôt bien de savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu fais ça. Oh, je ne suis pas content, je ne suis pas dans mon live, je ne suis pas dans mon live. Je vais regarder. On voit les images, elle est au centre de l'écran, et elle se pointe sur les jambes arrière. Et heureusement, elle retombe sur ses quatre jambes. On va tourner de côté, un peu de mal à se récupérer avec les postérieurs, mais on a vraiment évité le pire pour la polish et pour le driver. On va prendre un petit peu de retard. On va rester dans la course, on va prendre du retard parce que le matériel a été cassé. Heureusement, quelqu'un a été en bordure de piste et va donner le matériel à Nicolas Chéreau. Moi, j'aime bien faire des suites de chiffres, le style de course que c'est, tout ça. Même en sautant un numéro. Là, on a le 10 en favori, on peut sauter le 11 et on fait 10, As2, 3. La code du favori est le 2. Comment on fait 2, les gars ? C'était 4, 11, 1 et 1, 2. Là, on a 7, 4. Si on prend le 7 et le 4, on peut avoir à 7, 4 la formule. Ou avec le 7, il aime bien se passer le 3. Ou avec le 4, il aime bien se passer le 5. On fait 7, 4, 3, 7, 4, 3, 10, 7, 4, 3. Là, ça passe. Comment le timing, pas le timing, mais le chrono, il passe. Alors, ça change les chronos. T'as vu, la code de l'As a pratiquement doublé. Pas joué le chrono, on n'apporte pas. C'est pas la constat mieux, là. En plus, ils sont perturbés pour partir, là. Là, ils tous semblent revenir dans l'ordre. Et on va donc pouvoir s'éloigner dans quelques heures. Ah si, tu mets toujours des... Tu mets toujours des smileys. C'était pas content, Rachid. Heureusement, il a bien retombé sur 7, 4 jambes. Est-ce qu'il t'arrive pas, Rachid ? C'est un peu de matériel, mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Et puis, on va partir de façon assez imminente, même si Jetfire est assez loin des adversaires de cette course. Parcours des 2300 mètres, on s'élance au début de la ligne droite. On effectue le tour de piste. Je rappelle la circonférence. 1003 mètres, ici, à Chartres. On avance au quintet, là. C'est dans quelques minutes, le quintet, là. On va pas avoir le temps, aujourd'hui, tu vois, de faire nos recherches. Ouais, juste qu'il y a de quartier. On va pas avoir le temps, là. Chaque fois, c'est pareil. 25 du moins, on n'a jamais le temps de faire le quintet. 8-3-5, en 2 sur 4, R2-C4. Je sais plus ce que j'avais dit pour les autres courses. Je vais regarder le replay. Je sais plus ce que je disais. A7-4, le 2 sur 4, R3-C3, ça fait combien, ça ? C'était pas 8-3-5, c'était A7-4, 2 sur 4, à 30 euros. La mise minimale du 2 sur 4 à 4 chevaux, c'est 18 euros. Certains protagonistes de la mise minimale de 2 sur 4, il est pas compté encore. R2-C4. C'était R2-C3 qu'il fallait regarder, je crois, non ? C'était les belles cotes, là, R2-C3. Il y avait deux cotes, pratiquement. 1,6 euros, là. A 6 euros, 30, le 2 sur 4, R2-C3, putain, je te vois. C'est un peu chiant, là. R2-C2, ça paye pas, c'est pareil. 8-3-5, c'était quoi, là ? A 7,50, le 2 sur 4, c'est un peu chiant, aujourd'hui. C'est dur à déchiffrer, puis ça paye pas. C'est le 25 du mois. Il faut jouer les multi, les trios. Il faut se donner à fond pour les multi, les trios, ils payent bien. Les 2 sur 4 ne payent pas, mais les multi, les trios, ils sont super. Et par contre, assez prompt au départ, avec le numéro 2, Johnny Quick, qui s'installe en tête. En deuxième position, c'est là, ce Jetfire, la troisième place pour le numéro 4, Jour de gloire, accompagné par le favori de Favreau. Adfa, 5, 12, 15, 7, 6. Polcaté, 5, 12, 15, 7, 6. Il s'en est pratiquement terminé pour le numéro 7, Java du Babosque, qui n'a pas été disqualifié, au contraire, du 11, Jacques Adi de Pebrac, mais elle se retrouve vraiment très loin, un des premiers. Disqualifié le 11, R3-C4. On a deux As-4, pendant le moment, deux As-4. Deux 10 As, à 2300 mètres. C'était R2-C4, il y avait 1925 mètres, je croyais que c'était une courte distance. R2-C3, c'est pareil, 1925 mètres. R2-C2, 1925 mètres. R2-C1, 1925 mètres. C'est vu comme ça. Le 11 est par terre. Le 6, c'est bienvenu, il va venir. Je suis sûr que le 6, il s'est fait. Je n'ai pas 50 tickets à faire, je te le dis, je te répète, je n'ai pas 50 tickets, c'est pour ça que je resserre mes Prenours. Moi, ce qui est confortable, à la fin, c'était le 10. Là, s'il a pris cher, c'est dommage. Je ne sais pas s'il l'a arrêté, il l'a raccroché, là, il est derrière, il est enfermé. Une cote à 2 euros, 10-2, après, je ne savais pas quoi faire. Prendre le favori, 10-2, après, je ne sais pas quoi faire. Une cote à 2 contre 1, du favori, le 10. Il fallait qu'on fasse 13. 6 fois 2, 12, 2 et 1, 3, plus 10, ça fait 13. 6 divisé par 2, ça fait 3, plus 10, ça fait 13. Le 10 et 6, ça fait 16, moins 2, si c'est un 7, on aurait bien l'as quand même derrière. Ou le 9, l'as ou le 9, et quoi là ? Ou le 3. La formule 10-2-3, ce qui me faisait bien aussi. 10-2-3, le 3, il va venir se placer ou pas, là, c'est un favori aussi. Oh là là, oh là là, ça fait des fautes de partout. Le 10, c'est tout derrière. Est-ce qu'il va aller au bout ? On l'encourage. Allez, le 10, allez, allez, allez. C'est quoi, il y avait même le 5, le 10-5-2 ? C'était le 5, le 2e, non ? Jacques Barraud, le 10. Il est venu, tu mettais tout derrière. C'est Charles Etiquette qui a tout mettre derrière. C'est sympa à jouer, ça. Il y a le 9, ça. C'est le 9, ça. Il y a le 9 ou le 4. Il y a le 7-4, non ? C'est quoi, cette merde, là ? Il y a bien le 2, quand même. Ouais, le 2, quand même. À 2 euros, la cote du favori, il y a 2 euros. Il y a le 10 et le 2. On fait nos calculs aujourd'hui avec le 5, le 4, ou on fait quoi ? On a un 2, 3, 4, avec le 5, le 9, le 4, le 6, le 7 en invité. Le favori, le 10 ou le 11 ? Je ne sais pas, c'est R3-C4, je te parlais de mettre 3-4 avec le 10-2, non ? Je ne sais plus. Ouais, il faut peut-être que je vous mette un prono, quand même, écrit, quand même, ça serait mieux. Voilà le 4T, un moment très attendu. Est-ce que vous avez déjà gagné ? Ben, ça m'est arrivé, ouais, gagner le quintet, mais pas avec l'argent, je ne peux pas miser, mais fictif, quoi. En fictif, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais je ne mets pas 50 000 numéros, je vous serrais. Alors, on arrive au quintet, effectivement. Hier, je te parlais du quintet à mettre une cote R1-C1 à 11 euros, ou prendre le favori, ou prendre le 11, ou prendre une cote à 11 euros. Ou prendre le favori, ou prendre 8 et 3 à 11. Même les deux premiers doivent égaler 11. Ou alors, tu prends le favori, ou la cote à 11. Là, on va regarder la discipline que c'est, la difficulté, on a de la charrette encore, on est où à croiser la roche ? On part à 13h50. Hier, c'était quoi le quintet, les gars ? Je m'appuie aussi sur le quintet d'hier, sur l'arrivée qui vient de se courir. Maintenant, Happy Valley, c'est encore pas arrivé. C'est chiant, aujourd'hui. Hier, c'était quoi le quintet ? Il faut mettre l'option tous les ordres. Tu mets 5 ou 6 numéros dans l'option tous les ordres, pour le quintet. Mais t'as vu comment ça fait, ça ? Hier, c'était 4, 6, As, 15, 16. 4, 6, As, 15, 16. 4, 6, As, 15, 16. C'est quoi l'arrivée, alors ? Je ne sais plus où, là. Exactement, avec des concurrents. HRA, c'est 15, 4, 2. Avec la cacée, 15, 2. En France, également. R3, c'est 4, le 3, 4. R3, c'est 4, le 3, 4. R3, c'est 4, le 3, 2. R2, c'est 4, le 3, 4. R3, c'est 4, le 3, 4. R3, c'est 4. C'est quoi, c'est 5, 4, là ? Ça paye pas aujourd'hui, tu te sens. La cacée, 15, est venue. Le 2, c'est dommage, le 2. J'ai de part, là, c'est dommage. Il a monté la cote. Pendant qu'ils se préparaient, là, ils étaient en retard. Là, c'est les montés en flèche. Il fait chier, hein ? Il dirait qu'ils ont fait ce match. Le 11 et le 6, ils ont fait gamelle. On va croiser la roche. 2 800 mètres, 13 par temps. 16 par temps, 13 heures 50. 16 par temps, 13 heures 50. Donc on égale 13 plus en fourre. Il y a le 5, le favori. Alors, Michel Bazir, il a 2,7. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est des cotes comme ça. Bon, ça va baisser. On va attendre un petit peu que ça se déroule. C'est dans 12 minutes. On n'aura pas le temps non plus. C'est chiant parce qu'on ne peut pas repérer la cote à 11 euros, là. On a 6 comme hier. On a 6 encore. C'est bien qu'en ce moment, Farrell Seven. Est-ce que ça va suffire ? C'est la question... 13 heures 50. Comment on va faire ça ? On va essayer de repérer un truc qui nous plaît, là, à part le favori. 2,7, c'est quoi ? Il nous faudrait 2,7. Dexter D'Ebo le 2. Et le 7, c'est quoi ? R... D'Elios. R D'Elios. Et sinon, il y a quoi ? Il y a 16 par temps. Ma fameuse combinaison 15, 10, 13, 5. C'est possible aujourd'hui ? En 2 sur 4, 15, 10, 13, 5. Cérial d'Atome le 13, Ursulmon le 15. 5, 10, 13, 15. En 2 sur 4, Fredja Dupont le 10, avec la basire, tout ça. Et le 5, c'est Jean-Michel. 1, 5, 10, 13, 1. À 13h05, on a peut-être 13. À 13h05. Il faut faire 13 plusieurs fois avec le 13h05. Lors de départ, 13h05. Cérial d'Atome. Sachant qu'il faut égaler aussi le nombre de partants, c'est 3 fois. 16 partants. 13h05, ça fait 18, moins 2. Ou alors, on fait 13, 3, 3, moins 1, 2. Et avec le 5, il faut faire 18. 5 et un 6, 6 fois 3, 18. Moins 5, ça fait 13 encore. Comment on fait le 3 ? On va prendre forme de 12. Le 3, c'est quoi ? La Divine de Namari, Dexter Desbo, le 2. Le Fragonard des Lots, l'As. La 34, l'As. Il plaît bien, le 34. Le Fragonard des Lots, les Délos, c'est quelque chose. Le 13 partants, 5 et un 6, plus 10. Ça fait 16. Vous voyez, ça se passait bien, oui. Frégeat-Dupont. Du boucage, non ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'arrivée à 6, 7, 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 à 6, 15. Il était vraiment super content. 5 à 6, 7, à 6, 15. Non ? C'est quoi, c'est l'arrivée ? Je pourrais très bien. Hier, on avait As-Tix, 16. As-Tix, 13. 13h05, on prend 13, 5. 13h05, on prend l'As. Oui, c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Sinon, avec le favori, le 5, on fait 15, on passe 14, et on passe le 13. On fait As-Tix, As-Tix, ça fait 16. On prend 5, As-Tix, 5. On prend 13, 3, 1, 4, et As-Tix, 5 et 11. As-Tix, 13, 11. As-Tix, 13, 11. 5 à 6, 13, 11, non ? 5 à 6, 13, 10, 5 à 6, 11, 10, 5 à 6, 11, 13. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Il y a même le 7. Ah oui, c'est 5 à 6, 7. 5 à 6, 7, en fait. Après, je vais regarder, croiser la roche, c'est quoi ? On a des nez des bâtons en Belgique, c'est un cheval... On a des 8 ans, 9 ans, là, tout ça, là. 6 ans, là, c'est des vieux chevaux, là. Là, c'est un 7 ans. Le 5, c'est un 7 ans. Le 6 et le 7, c'est des 8 ans. Le 11, c'est un 9 ans. Le 12, c'est un 5 ans. On va peut-être prendre le 12, non ? C'est un jeune, le 12. Le 14 aussi, c'est pareil. C'est un jeune, le 14. C'est ce concurrent de la course à avoir tassé la barre du million de gains dans l'os de Gaize, il est assez formidable. Sinon, on a la formule 14-10, 14-10-4, sinon, la formule. Peut-être le 4, le bâtard. Fulton, Jean-Charles Pitons, avec Jean-Michel Bazir comme entraîneur. Ou Kébic-Turie, je ne sais plus, là. Le 4, c'est quelque chose. Il y a une bonne lecture et tout ça. Avec Rocco Bélo, 4-5, 6-7. C'est quoi, là, putain ? On va prendre des anciennes places du favori. Il a bien se comporter. Après, à Dupont, c'est vrai que faisait une belle performance. Parce que 12-8, 3000 m, on sait que Chateaubriand, c'est sélectif. Jean-Boli-Bocage, lui, se comportait bien une nouvelle fois en une étape du GNT. Puis la 6e place, c'était prise par Ayr Delios, qui se donne toujours à Abdon. Et pour revenir à Anna Desmolles. C'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y a pas un 3e sur sa route. Je ne sais pas si il y a. C'est bien, mais c'est des vieux chevaux, là. C'est un 10 ans, le 13. C'est comme hier, c'est un Quarté avec des vieux chevaux. C'est 12 qui passe favori, là ? Elle est favori, mais... C'est la logique favori, mais elle n'est pas toute seule. Le tracé du... Comment on fait ça, les amis ? Il faut se trouver un confort, quelque chose, là. Un confort, quelque part. Quelque 12 en favori, là. Qu'on fasse 11-12-13. Oui, oui, il n'y a pas souvent, mais... 5-1-6, 6-5, 14-15, 12-14-15, 12-14-15, 12-14-15. Hier, on avait quoi ? On avait 15 d'hier. Oui, oui, oui. On a sa place est sur le podium, bien évidemment. On peut se prendre en 6 ou en 4. Le 4, on peut se prendre en 13 ou en 15. Le 15 d'hier, on peut se prendre en 6. En 15. Il y a un jugement de classe, mais après, il tourne tout le temps, ici, au Croise d'Ange. Donc, c'est quand même pas simple d'encher. Absolument, il faut... Le 15, on peut se le prendre en 6, en 15 ou en 5. Ou alors, on se le prend en... Ça serait assez peu probable, soit profiter de quelques mots pour se rapprocher. Ça serait idéal. Mais donc, il y aura Farrell Seven. Farrell Seven, dont je vous le disais la dernière fois, Sébastien, on va revoir sa victoire, que Flamme Vive pouvait le devancer, mais en fait, il n'y a jamais vraiment eu match. Attends, qu'est-ce que je disais ? Le 15. Flamme Vive avait été malheureuse. Et l'autre jour, il était magnifique. Le 15, on va 5 ou alors, le 15, on va... Flamme Vive, mais lui, il a quand même, je pense, un marge au dessus quand même de Flamme Vive. En plus, il peut faire le dernier kilomètre, il peut être seul, et il avait déjà montré à Vincennes. Voilà, c'était une balade, en une nouvelle fois, sur l'hippodrome de Vichy. En rendant à 25 mètres, Jean-Michel Bazir qui se retourne, les forêts coupées, puis les poteaux, les 200 derniers mètres, et Flamme Vive qui vient mourir en fait. Le 12 favori, le 12 favori, ou alors le... Le 5, ou le 15. Hier, on tombe le 15. Là, on est R1-C1, ça serait bien de prendre une note vers 11 euros. La plus forte, c'est quoi ? C'est 164 euros ? 164 euros, la plus forte. Moins 16, 159 euros, là, moins 16. Ça fait 143, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire 143, les gars ? J'aime bien l'As, j'aime bien l'As. Si on fait 12 As, ça fait R1-C1, ça fait As-12, ou 12 As, ça fait R1-C1. Par contre, je me retrouve après avec les numéros d'hier. C'est plus difficile pour lui. 2 et 1 3 et 1 4, le 4 d'hier. 12 As, 12 As, ou 12 As, 15 ? 12 As, ou 12 As, 15 ? Ça fait bien ça. 12 à 6, 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 5 à 2,8 des favoris. 12 à 6, 5, c'est une longue distance à 13 à 50 de départ, ça fait 13 avec le 5, 12 à 5, après qu'est-ce qu'on met ? 12 à 5, on fait 12 à 5 pour faire 13, on a 12 et 1, 13, on a 5 et 1, 6, 2 moins 1, on a 16, on a le nombre de partants, il faudrait faire 3 derrière. 12 à 5, ça devrait faire 3 derrière, le 14 est pas bien riche, il y a des belles cotes, nous comment on fait 3 ? On fait 3 en 7 et 5, 12. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, 7, 5 égale 2. 8 et 2, 12 et 2, 14, moins 1, 13. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3, plus là, ça fait 13. 12 à 5, 12 à 5, 7, on peut se le prendre hier. Le 16 est tombé hier, on peut se le prendre en 7. Lui s'il y a un coup de frein, le 15, on peut se le prendre en 5 et l'as, on peut se le prendre en 2. 12 à 5, 7. 12 à 5, 7, il estime qu'il peut également terminer 5e ou 4e, et puis Romain, j'ai été droit pour le retour de son chanson, j'ai l'attiquette. 12 à 5, 7, 6, 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 12 à 5, 7, 15. C'est en 5 chevaux, donc c'est 5 chevaux, moi, pour le quintet c'est assez compliqué. là ça serait de jouer en comment 5 chevaux là des belles côtes qu'il ya tu peux jouer en 2 sur 4 peut-être 5 chevaux je suis proposé 4 chevaux je propose 4 chevaux l'achat chant qu'il faut faire 11 12 13 c5 11 on a 12 on a 6 et 5 11 il faut faire 13 derrière et 6 5 12 6 5 12 à 6 5 12 7 6 5 12 à 6 5 12 7 en 2 sur 4 on est à 2,6 du favori 2,6 du favori comment on fait ça 6 5 12 7 6 5 7 oui c'est une charrette c'est même peut-être même pas confiance du 12 6 5 7 après avec le 5 je te dis il aime bien se retrouver le 10 ou 13 ou le 15 à 5 1 c'est possible ça arrive aussi c'est une longue distance c'est ça qui est chiant c'est une longue distance si je te parle de fragonard d'ello par il 7 et greco d'ello anna des molles et syrielle d'atome ou fredja dupont c'est quoi or timon on timon je prends un 16 partant à 6 et 7 13 1 6 et 7 13 si on prend 6 et 7 13 si on prend 15 ça fait 5 à 6 plus 7 on prend 15 15 7 6 on peut prendre le 6 en forme de 15 ou en forme de toujours c'est toujours l'emmerdement pour ces consoles à 5 15 10 à 5 15 ou la formule 15 10 13 15 à 2,5 dans l'emmerdement c'est un emmerdement ou as 3 13 le 3 c'est quoi divine de la marie il est équipé le 3 aussi c'est bon là 201 euros sinon comme on fait 3 11 et à ça fait 3 11 et à ça fait 12 2 et 1 3 ou 10 10 et 13 3 moins 1 2 bon c'est dommage c'est parti 6 7 5 6 7 5 à 12 6 7 5 à ce 15 12 à 6 5 7 12 à 6 5 13 la 5e c'est peut-être le 13 peut-être la note intéressante le trait de la numéro chance il va falloir le 13 ou le 10 numéro chance 12 12 5 les favoris 12 5 avec le 10 ou 13 il va falloir de la chance le 10 ou 13 ans ça peut passer et les favoris à 2,4 là ça serait plaisir à revoir quand même le champion de romain la rue ouais 10 13 10 13 5 6 12 15 12 15 12 13 15 12 13 10 15 12 13 10 12 12 13 15 5 12 13 15 5 12 13 15 5 12 13 15 5 à 2,3 13 moins 1 égal 2 13 13 5 ça fait 8 c'est d'ailleurs que c'est sa première saison de l'autre sinon comment on fait 23 12 et 11 donc Romain la rue et les propriétaires étaient vraiment contents il avait passé les 100 joueurs alors le 7 c'est quoi 3 24 comment on fait 3 on fait 12 7 12 7 5 12 7 5 12 7 5 12 7 5 12 7 5 12 7 5 6 12 7 5 15 on a le calculable ce qu'on a on avait 12 minutes devant nous tout à l'heure on avait 6 minutes pour les autres courses on a l'impression que ça passe plus vite à 12 minutes là c'est portable c'est bien jouant en simple placé ces courses là il y a des belles cotes sur le joueur qui sont un peu placées là l'as je sais pas l'as il a pas bougé hein il s'est chauffé là ils sont partis j'ai mis 15 5 12 13 6 la formule en haut de mes pages hein 15 5 13 10 15 13 10 c'est emmerdant avec le 12 là qui passe favori là à chaque fois ces courses là on a la formule 12 5 6 7 as à chaque fois on est emmerdé par le 11 aussi coup 2 sur 4 5 12 15 4 5 12 15 4 5 12 15 4 c'est bizarre oui sinon on est emmerdé par le 4 5 5 15 7 6 un de face un de face un de face et les personnes qui regardent là c'est tout seul c'est tout seul j'aimais bien la formule à 6 7 11 13 sinon 1 6 7 11 13 15 1 6 7 11 13 12 j'ai pas 50 tickets à faire j'essaie de serrer les tickets on s'attend à des gamelles quand même à croiser la roche non 2800 m le coup sûr 5 12 15 4 2 sur 4 merdeur le 11 une course r1c1 je dois prendre le 11 ou une cote à 11 euros je le voyais un peu différent avec à 6 7 le favori c'était le 5 au départ j'avais à 6 7 11 13 et le 12 il vient favori 5 à 6 7 11 c'est l'arrivée de 200 mètres encore un an à 4 mais non le 15 il vient le 15 le 15 le 16 même le 16 dans le 13 dans le c'est quoi là le 10 le 13 le 16 c'est quoi c'est le 10 à c'est le 10 15 10 encore les la formule en haut de mes pages 15 10 c'est quoi derrière 7 6 c'est quoi 15 10 7 15 10 7 as putain de temps je pars de l'as 15 10 7 as 3 il y a même le 3 13h50 de départ il y a 17 3 13 on avait quoi là l'arrivée là 15 15 10 7 3 5 10 7 3 as 3 on a 17 3 13 5 et un 4 moins 1 ça fait 3 plus 10 ça fait 13 on a 5 et un 6 du 15 plus 7 ça fait 13 on a 3 fois le nombre de partants il fallait qu'on fasse 16 aussi 15 et 1 ça fait 16 7 moins 1 égale 6 plus 10 ça fait 16 5 moins 1 du 15, 5 moins 1 ça fait 4 3 moins 1 ça fait 2 4 et 2, 6, plus 10 ça fait 16 c'est un peu chelou comme calcul 15, 10, 7, as, 3 putain de merde il n'y a pas de favoris je te parlais de as, 5, 10, 15 as, 5, 10, 15, 5 fichez ces favoris as, 5, 10, 15, 5, 12 j'ai plus ce que dit c'est pas les courses les mieux là je te parlais de faire le 16 en 7 aujourd'hui là le 16 en 7 enfin en 7 ou en 5 15 moins 10 égale 5 c'est des belles cotes c'est des belles cotes mais c'est pas trouvable c'est quartier là faut pas jouer ça il y a des autres courses c'est mieux ça paye mieux j'aimerais bien tomber sur une course avec peu de partants pour faire du gain quand même j'aime bien jouer les courses avec peu de partants c'est les super 4 j'aime bien j'aime bien jouer les super 4 pour l'instant je me forme aux autres courses enfin je me forme j'ai mes recherches à moi puis j'ai pas 50 billets à mètre alors j'essaie de serrer je vous le dis je serre les pronos on est R3-C5 on a du monter R3-C5 il y a 2825 mètres c'est ma dernière les gars après j'arrête ça fera 2h peut-être j'arrête après ça fait pas 2h de live là ? ça fait pas 2h de live là ? il n'y a rien aujourd'hui je croyais qu'on allait avoir des lots plus meilleurs que ça il y a bien un 7-4 en 2 sur 4 un 7-4, 8-3-5 des emmerdeurs 5-12-15-4 t'as mis au quintet ? 15-5-12-13-6 5-12-15-7-6 5-12-15-7-6 c'est pas mal 15-10 ah non t'as 15-7 bon ça fait une heure que je suis en live ça fait une heure que je suis en live je vais me calmer aussi parce que ça fait 2-3 jours je reprends les live je vais y aller mollo pour la reprise là on part à 14h10 14h10 on a le 11 en favori à 2,4 là c'est de c'est une discipline de montée c'est très dur 14h10 de départ R3-C5 14h10 de départ 2825 m c'était quoi le quintet ? les noms des chevaux le quintet c'était quoi ? Fredja Dupont Earl Simon Erlias Delios Fragonardello Divine de Namari le 3 tu vois il est bien vu quand même salopard de 3 il était cher il était à 200€ le 12 en favori il fallait qu'on fasse à 2,4 le 12 en favori 2,4 on a 15 5-1,4 on a 3-1 2,4 je ne savais pas comment le représenter là c'est un quintet en tout cas c'est des milliards que vous suis là vous des milliards ce quintet là des 8 ans 9 ans 7 ans 9 ans 9 ans les 10 ans le 8 et le 9 les 10 ans ils ne sont pas là le 13 10 ans ils n'étaient pas là les plus jeunes 6-5 après c'était des 7 ans il y avait le 10 c'est là 7 ans il y avait le 4 le 5 il y avait le 14 à 6 ans le 12 à 5 ans le 15 c'était un 8 ans tu vois une cote à 11 euros pratiquement le 15 ça a travaillé pendant la course il n'était pas comme ça au départ il n'avait pas une cote comme ça au départ je ne sais pas si vous vous rappelez mais je ne l'ai pas vu avec une cote comme ça au départ ça a baissé pendant la course je n'en sais rien le 15 il est encore à 15 euros à 10 euros entre 10 et 19 euros aujourd'hui ça peut être aussi c'est pas aujourd'hui des courses ça arrive des courses ça arrive et d'autres courses c'est d'autres thématiques le 2 à 18 euros entre 10 et 19 euros le 2 en R3 C4 juste après on aura l'interview de Christophe Henry on va commencer avec l'information pour le 2 Gulliver-Débos merci C3 là qui valait il a été disqualifié la dernière fois mais le cheval est quand même pas mal m'a dit le 3ème à 10 euros c'est quand même un cheval qui va en passer à montrer de la qualité le 7,6ème à 17 euros alors il y a un monde d'expérience de Mehdi-le-Lièvre qui n'a pas encore montré le 15 cote à 10 euros en mière il n'attend quand même une belle prestation il n'a pas marqué entre 10 et 19 euros R2 C4 c'est quoi ? R2 C4 le 9 cote à 3 entre 10 et 19 euros le 9 et 3 2 sur 4 R3 C3 cote à entre 10 et 19 euros il y a 8 et 4 en premier il y a 7 le 4ème le 5 qui fait rien il y a 6ème c'est tout entre 10 et 19 euros un qui valait il y a quoi ? le 6 ça va compliqué des fois il arrive c'est le 4 sinon c'est pas un cheval premier troisième le 3 7 c'est pas un cheval qui a malé devant donc pour y aller du train c'est pas mal les cotes à 10 euros aujourd'hui il fait ta recherche quand même il est très bien il essaie de consolider il essaie de consolider un pari où c'est tes conforts c'est tes conforts il y a 2825 mètres là c'est des 6 ans 7 ans 5-6 ans 7 ans et 5 ans c'est quoi ? on a l'As en 5 ans on a le 9 Hommage de Star ou Hawaii Team après 6 ans il y a que Gitan d'Ampierre Gavroche d'Omblay ou alors Kivulaire des Bois là on a 2825 mètres on est 11 par temps et on est 3-7 14h10 comment on fait 14h10 les gars ? et donc aujourd'hui eh bien on change d'environnement et que des coups aux stars le 5 j'essaie de trouver un jockey ou un truc comme ça qui pourrait me faciliter mes recherches pour partir dans mes recherches à 14h10 7 fois 2,14 Gitan d'Ampierre Hommage de Star Fun4Jet Ali Dubivier c'est quoi celui-là ? 2,4 du favori 6-2 égale 4 on a le 2 on a le 4 2,4 6-2 Gavroche d'Omblay Kivulaire des Bois 6-2 As 6-2 As si on a 6-2 As on peut avoir le 6-2 As 4 6-2 As bon on a une cote à 11 euros à 2,4 on prend la cote je vais retourner avec la cote la valeur la plus grosse on a 79 on a 79 la cote la plus grosse on enlève le nombre de partants ça fait 68 qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire 68 les gars dans nos calculs bon c'est mes calculs à moi c'est mathématique à moi 5 et 3,8 combien je disais qu'il fallait faire une cote de confiance de 5 78 moins 11 ça fait 67 mais on fait 67 comment on fait ça le 11 est pas mal 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 quand on part avec des numéros comme ça avec le 11 il y a quoi 67 il y a le 9 sinon à 64 6,4 ou sinon on a le 7 on a 97 la formule 97 97 9,7 11 9,7 9,7 11 9,7 11 à 2,6 le 7 c'est quoi le gitan d'ampierre il a une bonne écurie il a un bon joker c'est à 6 ans il est pas trop vieux il est 7 ans le 10 c'est un vieux c'est Fred Forgett quand même on va essayer d'aller le plus loin possible hommage de star jitant d'ampierre ali du vivier hommage de star jitant d'ampierre gavroche d'omblée si on a 6,7,9 5,6,7,9 5,6,7,9 5,6,7,9 2,5,6 2,5,6 2,5,6,7 2,5,6,7 2,5,6,7 2,5,6,7 à White Kim la Soul 7 la Soul 7 avec 2,5,6 la Soul 7 et on se partant 6 et 5 plus 2 pour le moment il répète pas 2 et 1,3 ça ferait c'est dommage la fois dernière il aura peut-être pu faire l'arrivée il a fait la faute mais il y a un jour ou l'autre il va finir sur le podium c'est sûr parce que 14h10 de départ 14h10 de départ 6,24 on a 4 déjà 6,5 on a là on a 5,2,10 5,6,2 on est pas mal il cote à 2,6 11,5,6,2 je parlais du 11 que j'aimais bien 11,5,6,2 en 2 sur 4 coupez gagnant coupez placé 11,5,6,2 c'est du monter c'est un peu chiant j'ai envie de faire une suite moi 11,5,6,2 11,5,6,2 11,5,6,2 11,5,6,2 c'est pas mal peut-être en trio 11,5,6,2 11,5,6,2 11,5,6,2 11,5,6,2 l'intéressant comme pari ça c'est quoi là je sais pas on est à 3,4 on est à 3,6,5 c'est du monter 5,6,2,3 si on a 5,6,2,3 c'est quoi ça on a 5,2,3 5,6,2,3 9 le 9 le 7 le 7,2,3 alors on s'est un peu placé le 7,2,3 on s'est un peu placé là le 7 ou le 3 on s'est un peu placé c'est une course compliquée c'est une longue distance du monter c'est un chartre c'est que ça gamelle pas mal là on a un temps sombre le 7 ou le 9 le 7 ou le 3 on s'est un peu placé un 5,6,2 le 7 ou le 3 on s'est un peu placé ou l'as le 7, le 3 ou l'as on s'est un peu placé l'as je sais pas le 7,3 on s'est un peu placé attends on a peut-être encore 8 3,5 il n'y a pas de 8 la formule 8,9,6 8,7 9,7,6 9,7,6 9,7,6,3 9,7,6,5 9,7,6,2 9,7,6,as ça a bougé là on a une cote de 2,9 du favori 9,2 9,2,6 9,2,6 il y a 2,6,9 2,6,9 2,6,9,3 2,6,9,as 2,6,9,11 2,6,9,11 mais c'est déjà parti là on a pas le temps aujourd'hui je te dis on a pas le temps aujourd'hui il marque le pas ça fait combien de temps que je suis en live le truc là je vais arrêter je vais arrêter je vais me calmer parce que j'ai même pas été au sport ce matin je me suis couché trop tard hier à faire mes installations qui précède le 7 Gitan qui forme l'arrière-garde alors qu'on se montre fautif avec le numéro 3 ou Stott Perry et qu'on est fautif à l'arrière-garde avec le 11 à Lille du Vivier ça en est pratiquement terminé de ses chances il a même été déjà disqualifié les passages dans la tribune on essaye de parler avec les deux animateurs numéro 5 Fimo Costard qui veut garder l'avantage et puis là ce Hawaii Team qui va certainement prendre son sillage tandis qu'en 3ème position c'est le numéro 2 l'univers des bois avec à son extérieur en 4ème position le numéro 6 se rapproche d'Omblay la 5ème place côté corne pour le 4 foot des Glénans qui précède le numéro 10 fin de forgeette avec un petit peu 1 3 et 5 coupe les gagnants qui misère 2 sur 4 1 10 11 possibilité aussi 1 t'es boule de cristal ouais ça fait 2 4 et 8 putain ça paye les passages maintenant dans la ligne opposée avec toujours en tête le numéro 5 et 4 t'es là en ce moment je t'ai dit il faut regarder aussi les deux barres en haut de l'application de PMU sur le téléphone portable il y a deux barres en haut à gauche je recherche les pronostics les pronostics de la journée c'est pas mal il faut que j'y aille au sport j'y vais régulièrement mais il faut que j'y aille je suis allé il y a 2 jours je dois y aller tous les 2 jours aujourd'hui j'ai manqué j'aime pas ça j'aime bien faire du sport là j'ai pris encore 4 kilos la vache je mange que des conneries aussi j'ai déménagé je mange que des conneries je suis le 11 et le 3 ils sont par terre je parlais du quoi avec le 3 peut-être en cote le 3, le 7 ou l'as en cote en simple placé tandis qu'on essaye de s'accrocher avec notamment le numéro 1 Hawaï Team mais également avec le numéro 4 6-5-as 6-5-as-2 6-5-as-11 le 11 n'est pas là 6-5-as-7 6-5-as-2 6-5-as-7 j'ai vu les 4 qu'il y a 500 mètres encore avant l'arrivée il y avait 11 partants 6-5-11 1-1-2 5-1-6 6-6-6-12 on va prendre le 10 quand même 5-6-as-2 5-6-as-10 à l'audi c'est par terre avec 6-6-as-9 attends ça ça sonne chez moi au numéro 1 Hawaï Team parce que Gulliver des Bois c'est montré fautif aux abords du boteau puis beaucoup star attends je vais aller voir ça sonne chez moi je vais aller voir vous avez dit Junior Guelpa on va aller devant et il risque d'aller très très loin donc bien monté Oscar Placier pour le 5 Fimo Costa entraînement Guelpa et donc Kazak Tellier et Élevage Tellier le 5-5-5-5 devant le 6 Gavroche Domblet on a là Hawaï Team à distance qui est 3ème devant le 4 Foot des Glénans et le numéro 7 Soushi c'est quoi l'arrivée d'arrivée ça donnait quoi 5 6 as non c'est même pas marqué sur le PMU là 5 6 as 3 non c'est quoi l'arrivée R3 c'est 5 3 5 2 sur 4 3 5 5 6 as 3 5 non le 3 était par terre je crois 5 6 as 4 putain il y avait 11 partants 5 et 6 11 As 4 4 et 1 5 6 et 5 11 1 et 1 2 4.1 3 6.5 égale 1 4.1 3 ça fait 13 6.5 égale 1 il y avait 11 partants 6 et 5 11 il était compliqué celui-là R3 c'est 5 il y a quoi comme Velcote là qui est venu à 19 euros l'As le 5 le 10 le 10 euros l'As ou le 5 il y avait le 2 qui était à 11 euros As 5 2 qui était à 11 euros 10 euros entre 10 et 19 euros il y avait As 5 2 il y avait encore 2 vous pouvez les placer là 5 6 as 5 6 as 4 une cote de 2,8 du 6 qui passe à un dernier moment 2,8 du 6 6.4 égale 2 5 et 4 9 moins 1 8 2,8 ou 6 et 4 10 il y avait le 7 derrière le 7 qui restait debout derrière 5 6 as 4 7 putain dommage le 7 dommage c'était quoi la belle note que je voulais mettre je ne sais plus c'était quelle le 7 ou le 3 c'est dommage j'avais délaissé les notes à 10 euros entre 10 et 19 euros c'est dommage allez les gars j'arrête ah merde j'ai coupé le live encore là il y a 9 partants bon j'arrête je suis KO R1 C2 putain 1,5 ou sinon avec par exemple la cote de 1,5 on compte pas l'AS sinon attends j'aime bien j'aime bien partir avec la cote du du plus fort là là on a 66 on met moins le nombre de partants ça fait ça fait 66 moins 9 ça fait 57 est-ce qu'il pourrait nous faire 57 les gars on a l'AS si on a l'AS moi on ferait avec l'AS avec l'AS putain pour faire 9 l'AS vraiment l'AS l'AS c'est qui celui-là R1 C2 l'AS c'est qui 14h27 à ce 3 ça fait 4 l'AS on a le 4 14h27 3-1 égale 2 9-2 7 on a 1,5 du favori ça va peut-être bouger on aura peut-être plus l'AS la cote de 1,5 du favori la cote du plus gros c'est 64 moins 9 ça fait 53 qu'est-ce qui nous fait 53 les gars 53 c'est quoi qui nous fait 53 les gars le 13 mai dernier mais en tout cas cette Hollywood girl a l'aptitude a de la tenue elle a trouvé 14 fils sur 2008 donc c'est une belle chance on a le 5 là qui est pas mal le 5 ou l'AS non ça fait chier l'AS c'est 9-5 3-5 7-5 c'est quoi le 5 peut-être intéressant R1 C2 si on a le 5 à 14h27 avec le 5 9 et 5-14 9 et 5-14 avec le 7 9-5-7 9-5-7-2 9-5-7-2 9-5-7-2 9-5-7-6 8-6-14 14h27 on a 9-5 ou 6-8 avec le 7 14h27 8-6-2 avec le 7 8-6-2-7 8-6-5-7 8-6-7 8-6-7 9-8-6-7 9-8-6-7 oh faut le regarder ce jour là ce soir là Aiva River le 9 10-6-7-7-7 EdaPriot aujourd'hui on change les paramètres de course avec le favori mais le favori 18 et 20 messieurs je vais garder la main parce qu'il ya il connaît bien le numéro 5 ça c'était plutôt qu'on égale 13 plusieurs fois 9 et 4 13 comment on fait 4 6.2 encore 2 2 on a deux on a 4 4 on a de 6 2 on prend de 6 2 on prend de 6 2 3 9 6 2 8 classe du moteur alors moteur huit elle ne vous a pas embêté très bien c'est ce qu'il y avait 18 19 et 20 pourquoi pas de crée une surprise les babelons qui ont un parc de puits sur 2 alors le 5 pour la gagne tout de suite mais c'est qu'elle n'est pas dans le cas alors de ce neuf en échauffement il ya une heure après l'écouté très fautive c'était va blanche c'est pas 4 20 base de lui il va y avoir un problème un problème à la balle en oeuvre de 10 18 19 et la passe parfaite de 6 2 5 9 6 2 5 c'est un problème 9 6 2 5 5 6 7 à bas de 15 boc 5 fois elle a galopé le 6 le 7 le 7 le 7 elle s'est placée à la capitale c'est vrai que c'est ça comme ça c'est 6 8 au niveau de la faibilité des mots des chronos de distance même et départ auto start est-ce qu'elle est dans le même état de forme on peut se poser des questions et on parle à présent avec kevin de la grande favori d'avoir cette égale qui n'a plus terminé en compétition depuis sa victoire le 13 mars à la capelle donc pourquoi déjà j'aime bien faire des trucs comme 1,7 c'est quoi la suite de chiffres à ce place ou la suite de suite de chiffres à ce place ou on n'a pas 9,7,9,8,7,3 on n'a pas la formule 9,8,7,3 ma formule en haut de mes pages mais on n'a pas trop travaillé en trio il faut que ça se passe bien mais il faut pas qu'elle fasse de faute et tout normalement ça va maintenant c'est mieux d'accord et rapidement le 502 Isabelle Duluo qui est pieds nus avec le numéro 2 derrière l'auto start on a 18,3,19 et on a 20 oui elle courait bien mort de bretagne pas trop sa piste parce que c'est une jument qui rase le tapis un peu ça monte pour finir ça monte pour finir mais elle courait bien elle est trois, elle est un bon numéro 9,7 elle fait deux c'est pas une championne mais avec un bon parcours elle peut être dans les trois même face au mal ? oui oui la dernière fois on t'es battu par Idil de Mahé une bonne jument à charlet et puis le second c'était pas mal non plus donc il y avait des mâles je crois la dernière fois alors non 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 c'est un bon parcours elle va dans les trois c'est une course compliquée il faut chercher comme c'est toujours 9,8,7,3 jusqu'à de l'éclair, Justin Terpion, Iowa River et le 3, Paulio Woodker une combinaison vient en haut de mes pages le 3 ça va faire un trio là 9,8,7,3 on va être emmerdé par le 5 ou 2 contre la cote là 6,7 pour 10, ça commence à devenir intéressant le 5,2 ou 6, c'est des emmerdeurs ça a l'air pas mal c'était vraiment pas spéculatif c'était 5 ans, on est R1, C2 c'est donc distance ok c'est du monter, ça peut faire des fautes c'est pour ça qu'il faut peut-être chercher le jeune partenaire fasse preuve de nos modèles c'est une course pour un entier évidemment avec Alexandre Bonin va découvrir aujourd'hui en compétition je cherche pas comme petite bête là Abanita Spoken, Hollywood Girls Ull Valley, Eva Blonde on a 7,8,9, 7,8,9, 7,8,9,3, 7,8,9,3, 7,8,9,3, 7,8,9,3 c'est chiant, ça a eu 8 x 2,16 Abanita Spoken le 2 mais Louis Groussard ok je vais regarder la lignée du cheval quand même Abanita Spoken y'a pas la lignée du cheval ou je sais pas quoi là C'est régulier Roteur français, le Grasma Queen Dupont c'est pas vraiment des infos ça ils nous donnent pas vraiment des infos là bon ça va être parti c'est trop tard Auriel Hian, père, magnifique rodier ah oui ils sont là les pères et les mères c'est un réajustement de cote évidemment un taux de viet, Nikita de la boîte allez départ imminent pour cette deuxième c'est trop tard c'est parti Abanita Spoken le 2 est peut-être pas mal 1,6, 8 x 2,16 8 divisé par 2 égal 4, 9 plus 9,13 9,8,2 9,8,2,7 9,8,2,6 9,8,2,7 c'est dommage 8,2,3 c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant le 5 j'y crois pas trop le 5 j'y crois pas trop le 6 au plus Gerville c'est un peu chiant je connais pas de 5,6 la troisième place c'est pour les Woodgirls avec highway river à 100 9,8,2,7 le numéro 9 et encore plus à l'extérieur glissine d'Airpion le 8 qui se rapproche devant Eden Beth moi j'y suis parti 1,8 du favori 9,6,7,5 9,8,7,3 9,8,7,5 9,6,2,5 je partais avec ça au départ vous voulez faire la suite 5,6,7,8,9 vous en avez pas parlé ça comporte 5 numéros j'ai pas envie de mettre 5 numéros pour des supercars après j'arrête les gars Hicham le 3 3,2 Hicham salut Hicham j'ai été voir il y avait du monde là s'il est par terre le problème c'était de récupérer 9,8,9,8,9,8,3 9,8,3,6 la combinaison en haut de mes pages je la voulais en trio 9,8,3,7 je sais bien qu'il y a des emmerdors le 2,5 alors le 5 il est limite il a fait la faute ou pas il va être discrédifié ou pas le 5 non il est limite il est limite il va vite là c'est quoi le 4ème le 6 9,8,7,3 ça faisait le coupé gagnant ça faisait pas le A6, le 3 il y en a un qui a disqualifié le 5 est disqualifié là c'est disqualifié la 5,7,3 ça va le faire quand même putain en haut de mes pages encore t'avais des combinaisons R6, C4 t'avais le coupé gagnant 4,2 tu faisais en 2 combinaisons avec Prio R3, C5 usé A6,2,4 et 5,4,3,2 5,4,2 3,4 5,4,2 3,4 5,4,2 5,4,2 3,4 il est limite à 15,10 il est limite à 15,10 il n'y avait pas à 7 il n'y avait pas à 7 il y a 15,10 13 15,10 13 5 et là c'était plus à l'extérieur R6,3 il y a 6,3 il y a 6,3 il y a 6,3 ça a été plus placé R3, C4 10,5 13,15 ça a été plus les gagnants on va ajouter 9,9 10,5 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 toutes les courses c'est comme ça il y avait 9,7 R6, C2 il y avait encore A5 R2, C4 R3, C3 il y avait encore 8,7 R6, C1 il y avait 6,4 5,4 R2, C3 il y avait quoi ? il y avait 3,5 il y avait 2,A ils sont bonnes mes combinaisons mais j'en propose quatre il y a quatre combinaisons à quatre numéros je vois bien encore ce matin ça rentre en complet placé, complet gagnant par contre j'aimerais bien y avoir plus de facilité pour choisir j'aimerais bien choisir plus facilement moins faire de calculs pour ça je m'entraîne à faire des calculs jusqu'à temps que ça me vienne plus facile quoi qui est arrivé alors ? 5-9-2 5-9-2 t'as mis ? 2 sur 4 R1-C2 il y a neuf par temps il n'y a pas de 2 sur 4 R1-C2 c'est complet gagnant complet passé, neuf par temps qu'est-ce qui tombe alors ? R1-C2 8-9-6-3 8-9-3-7 c'est un trio, je l'ai dit ça faisait trio 8-9-3-7 mais c'est des belles cotes mais quoi ? 8-9-3 vraiment c'est pas des belles cotes le 6 qui est venu se placer ce salopard on verra le trio pour les faire 1-C2 8-9-3-7 14h-27 pour les faire j'aurais préféré le 7 je te le dis ça fait 8-17 8-6-14 allez les gars j'arrête la vidéo elle est pas trop mal le son est pas trop dégueulasse je vais arrêter avant que je vous arrêtez et bisous à plus prenez soin de vous les gars prenez soin de vous allez bye 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 merci à vous les amis bye bye bonne journée les amis merci